... ... et à prendre des décisions en toute impartialité, dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la Ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de Ville de Saint-Raymond du lundi 13 juillet 2015. Alors, on a notre ordre du jour adopté. Il y a quelques petits changements. Nous allons rapporter deux points, qui est le point 3.3. Souvent, c'est des points qu'on a encore d'autres discussions à avoir. Alors, on va les reporter pour une prochaine rencontre. Et le 5.9. Alors, ça me prend. Le proposeur, M. Bernard Ayotte, propose. Alors, j'en profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à M. Lirette, qu'on n'a pas vu, qui revient d'une convalescence de quelques semaines. Alors, on est bien heureux de le voir parmi nous. On va lui donner du travail. Le prochain jour, il ne s'ennuiera pas. Maintenant, un point d'information sur le comité rivière, comme je fais à chaque mois. Alors, nous avons eu une présentation de l'étude de l'Université Laval. En fait, ça s'est passé lundi dernier. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ça en détail, parce qu'il faut rencontrer notre comité rivière, et on veut nous en faire part exactement. C'est quoi les conclusions de l'étude, un peu. Alors, on peut vous faire un bref résumé. En fait, ça consistait en un suivi hivernal qui représente la partie principale de la phase 2 du projet, qui a permis de mieux comprendre plusieurs aspects hivernaux de la rivière Saint-Anne et de ses affluents. On a parlé, entre autres, là-dedans, du profil de la rivière. OK. On a parlé aussi de l'évolution du couvert de glace entre le 20 novembre et le 23 avril 2015. Ça a tout été analysé. On sait qu'il y a eu plusieurs sondes dans la rivière, alors tout a été analysé au complet. On a fait aussi un bilan du phrasil complet de la rivière Saint-Anne. Puis aussi, on a analysé la vitesse de plusieurs processus dynamiques, l'accumulation du phrasil, les trains de glace, les embâques, les débâques, tout ce qu'il y a eu durant l'hiver. Avec ces informations, il y a plusieurs mesures de mitigation, les mesures qu'il avait recommandées dans la première phase, finalement, qui sont partiellement différentes à celles proposées. OK. Il y a 52 mesures proposées dans la première phase, finalement, en considérant les connaissances acquises qui vont changer. D'autres mesures ont également été recommandées. Entre autres, il y a analysé le barrage existant, le barrage de la stackade qui est lieu pas loin de l'édifice. Le stackade, est-ce qu'on peut l'améliorer? Est-ce qu'il joue bien son rôle, des choses comme ça? Favoriser l'accumulation d'une quantité semblable de phrasils. En fait, la conclusion un peu de ça, c'est M. Brian Morse et Benoît Turcotte qui nous ont présenté ça. Il y a deux problèmes dans la rivière. C'est l'accumulation du phrasil. Ils ont même évalué comment tonnes qui se ramassait de phrasils, exactement ce qu'il était, ce qui était dans le centre-ville, qui était en amont de la rivière. Ils savent exactement où c'est et où. Quelle rivière qui produit plus de phrasils, par exemple? Ils ont analysé jusqu'à la rivière Tourilly, qui est une importante rivière qu'on avait jusqu'à maintenant, pas trop considérée comme problématique, mais il y a des problèmes là. Alors, eux autres, ils disent, est-ce qu'il y a moyen de garder du phrasil dans ces rivières-là ou de descendre à Saint-Raymond? Alors, toutes sortes de choses comme ça qu'ils ont analysées. Ensuite, le seul autre problème majeur, c'est la gestion des glaces. Quand il y a des glaces au centre-ville, qu'est-ce qu'on fait le printemps quand ça fond? Il faut faire un chenail, il faut que ça se libère, avant que toutes les glaces arrivent d'en haut, il faut que ça se libère. Ça fait que là, c'est les deux problèmes majeurs qui ont relevé. Alors, il y a eu un énorme travail de fait par ces deux professeurs ingénieurs de l'Université Laval. En plus de ça, il y a eu sept étudiants à la maîtrise qui sont venus travailler sur la rivière. Ils étaient là justement lundi dernier. Ça a été présenté au ministère aussi de la Sécurité publique, qui était là parce qu'ils ont fait comme une présentation conjointe. On sait que le ministère a payé là-dedans aussi. Et puis là, présentement, ils sont rendus un peu aussi au bout du rouleau de l'argent. Ça fait que là, on est rendus à un point sur ce qu'on va continuer nos autres phases telles que prévues. À un moment donné, dans notre étude complète de 100 000 $, vous vous souviendrez qu'il y avait une étude de 100 000 $, là, on est à peu près à la moitié de fait. Et puis, on est en demande, aussi le ministère est en demande actuellement, au Conseil du Trésor pour avoir des sommes supplémentaires et continuer les études de Saint-Raymond. Ils ne peuvent pas nous confirmer que ça va avoir lieu, mais ils semblent dire que ça serait possible qu'on ait des sommes supplémentaires. Ça fait que là, on est un peu en attente de ça. Là, la prochaine étape, nous, ça va être de rencontrer le communauté rivière avec ses études. Peut-être que M. Morse va venir nous expliquer ça. On les a déjà rencontrés. Ils suivent ça de près. Puis après ça, à ce moment-là, on va peut-être déterminer puis on va peut-être faire une réunion publique juste sur la rivière, parce qu'il y a des gens qui veulent se tenir au courant exactement de ce qui se passe avec ça. Puis on reviendra à ce moment-là plus en détail. Aussi, je voudrais faire un rappel à tous les gens qui ont subi des dommages lors de la dernière inondation, celle de 2014. OK. L'autre jour, je vous avais annoncé que la Ville de Saint-Raymond, le ministère de Sécurité publique puis le CAPSA, en collaboration avec la communauté rivière, y invite la population et les entreprises touchées par les inondations à participer à un petit questionnaire afin de documenter et d'évaluer les coûts engendrés à la suite de l'inondation en 2014. Rappelons que l'objectif de ce projet est d'obtenir une évaluation réaliste et plus précise possible des impacts financiers des inondations à Saint-Raymond et de conserver un historique des conséquences et des dommages à sa communauté. Particulièrement, il s'agit là d'une exigence du ministère de la Sécurité publique. On ne fait pas ça pour le fun, on est obligé. Ce travail est très important qui permettra à la Ville et au Comité rivière d'appuyer leurs demandes de soutien aux différentes instances gouvernementales pour la mise en place de mesures préventives. Votre collaboration est donc essentielle pour obtenir un portrait réaliste des coûts reliés aux inondations et ainsi démontrer le coût-bénéfice des mesures de prévention. Il est possible de compléter ce sondage sur le site Web de la Ville de Saint-Raymond, autrement dit ville-saint-Raymond.com, section actualité, ou sur la section du site Web de la CAPSA aussi. Vous pouvez remplir, le formulaire est là. Sinon, les gens situés dans les zones inondées lors des événements du printemps 2014 n'auront pas complété ce sondage, seront contactés au courant de l'été. On va se rendre chez vous. C'est sûr qu'il faut le compléter, ce sondage-là. Aussi, je reviens encore sur les instruments qui ont été déplacés et recherchés. Il y a des instruments qui avaient été… On demande toujours de l'aide à la population dans la recherche d'instruments de mesure de température de niveau de l'eau qui avaient été déplacés par des pêcheurs de la région en avril ou en mai 2015. Ces choses-là avaient partie de la rivière. L'un de ces instruments était placé sur le pont Chalifour, du côté Jean-Coutu, et l'autre instrument était situé à environ un kilomètre en amont du barrage de Stacat du côté rendu nord. À noter que ces instruments n'ont aucune valeur de revente et qu'ils ne peuvent être connectés qu'à un ordinateur de l'Université Laval. Ça fait que si quelqu'un trouvait ça, comment vous le garderez chez vous? Vous êtes mieux de le ramener, parce qu'il y a des données importantes là-dedans, en plus, qui auraient aimé ça avoir au pont Chalifour, et là, ils ne l'ont pas. Toute information pouvant amener à la récupération des données, demander cette recherche ayant pour but d'atténuer les risques d'inondation de Saint-Rémy. Alors, s'il y a quelque chose, contactez la Ville à 337-2202. Alors, ça fait un peu le point d'information sur le comité rivière. Maintenant, je voudrais faire un petit point d'information aussi, tant qu'à y être, sur la rupture du barrage du lac Bison. Vous avez tous vu sûrement dans les journaux et la télévision. Le barrage, finalement, du lac Bison, qui a cédé. Le barrage du lac appartient à une association de propriétaires. Alors, c'est privé, ce lac-là. On avait bien établi, suite à des vérifications, on a rencontré des propriétaires, des gens de propriétaires de cette association-là, puis on les a posé des questions. Alors, il y avait une procédure d'inspection. Le barrage est inspecté régulièrement. Il était suivi aussi par le centre hydrique. Le centre hydrique, c'est une section du ministère de l'Environnement. En fait, ce n'est pas déterminant encore exactement comment ça s'est passé, mais il serait que le barrage serait vidé par en dessous. Moi, à un moment donné, je pensais qu'il était trop plein, mais ce n'est pas le cas. Ça s'est vidé par en dessous. Et puis, ça a porté le barrage. Et puis, il y avait une vanne d'évacuation, etc. Alors, ça a causé des dommages. C'est bien sûr que ça a parti en cinq minutes où le lac s'est vidé. Alors, ça a causé des dommages au terrain, à la décharge du lac Bison, et aussi des terrains, puis au lac, jusqu'à le lac Quentin, parce que ça s'est réparti dans de l'autre lac. Ensuite de ça, ça a aussi traversé les rues. Alors, ça a fait des dommages à deux rues, principalement la rue Lavoy, qui a parti littéralement, puis aussi la rue du lac Cétiel-Sud, qui a une partie de la route qui a parti. Alors, dans le lac Quentin, entre autres, il y a un amoncellement de boue qui est là, et puis des résidus qui sont dans le lac. Alors, nous, on s'est occupé de réparer nos infrastructures. La Ville, c'est bien clair qu'il fallait réparer tout ça. C'est fait actuellement. Il me rend un bout d'asphaltage, parce qu'en plus, c'est notre rue que nous avions fait l'année dernière, l'accès de Cétiel-Sud. Alors là, notre travail aujourd'hui consiste à assister les propriétaires riverains pour qu'ils soient capables d'apporter des correctifs et qu'ils faisaient autre-même. Soit leur terrain, réparer les dommages qu'il y a, soit leur terrain. Alors, on a fait appel, entre autres, à Guillaume Delaire, c'est un représentant de la MRC de Portneuf, un spécialiste des cours d'eau, etc., qui nous aide là-dedans, avec des gens du ministère de l'Environnement. Certains, par exemple, pour réparer leur terrain, ils ont besoin juste d'un permis de la Ville. Alors, c'est un peu ça. Ils vont les diriger à ce moment-là. S'ils ont besoin d'un permis de la Ville, bien, nous autres, la Ville, on va satisfaire les demandes. Puis, ils pourront réparer les terrains. Quand on va arriver pour travailler dans le lac, ça prend des permis du ministère de l'Environnement. Ça fait que là, c'est très compliqué. Mais on pourrait avoir des réponses rapides avec ces gens-là, qui fait qu'il faut nettoyer le lac, parce qu'en plus, le lac Quentin est vidé aussi. Ils l'ont vidé par précaution, parce qu'aussi, il y avait des problèmes, peut-être, avec le barrage. Mais le barrage du lac Quentin a résisté. Alors, il va peut-être pouvoir récupérer assez vite. Alors, on est en mode nettoyage, puis en mode… C'est bien malheureux pour les gens, là, du lac Bison, particulièrement, qui ont perdu, on a dit réellement, leur lac. Alors, on est en réflexion. Ces gens-là sont en réflexion sur ce qui va se passer avec le lac. Mais pour l'instant, on est plus au niveau des dommages que ce qu'on va faire avec le barrage puis le lac futur. Ça fait que c'est juste pour vous mettre au courant. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations, de données droites ou moins droites, les informations. Mais en tout cas, ce que je vous ai dit, c'est où est-ce qu'on est rendus. On ne peut pas aller vraiment plus vite. Mais on a été très heureux. Moi, pour ma part, j'étais très heureux que ce soit juste des dommages matériels. Il aurait pu y avoir des gens qui se baignaient dans le lac, des enfants qui se baignaient, des enfants à pédalo. En tout cas, tout ça, ça aurait pu être dramatique. Puis heureusement, c'est juste des dégâts matériels. C'est sûr que c'est beaucoup de sous. On va s'en sortir avec le temps. Aussi, ça complète mes informations pour le barrage du Lac-Bison. On va se répartir à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent venir nous parler? Bonsoir. Bonsoir. Ronnie Bernard. Oui. La rivière, on va-tu la creuser? On devait-tu la creuser autour du pont? Oui. Oui, oui. On attend que le niveau baisse. On va le faire au mois d'août. OK. Ça veut dire que pour cette année, ça va être les seuls travaux qu'il va y avoir. Oui. On creuse là et on en creuse dans une autre partie dans le rang du Nord. Dans le rang du Nord, ce qu'on a refait dans notre section, dans le rang du Nord, ça, ça va être réparé aussi. Alors, c'est les deux interventions qu'on fait avec une pile mécanique. Là, pour l'instant, pour le dragage, entre autres, d'après leur étude encore, ces spécialistes-là disent que ça ne donne pas grand-chose de faire du dragage au milieu de la rivière tant qu'on ne réglera pas le barrage de la chute de panne. Les autres, ils voudraient qu'on fasse une intervention dans ce barrage-là. Premièrement, qu'on soit capable d'avoir une pile plus grande que quand on rouvre la pile, bien là, ça ferait comme un tirant d'eau. Finalement, là, ça vaudrait la peine peut-être de draguer et faire un chenail dans la rivière. Mais pour l'instant, les autres estiment que ça serait très minime. Mais il va y avoir des recommandations dans ce sens-là. Ça, c'est une de dire que suite à nos recommandations, ça se peut qu'il va falloir s'attaquer au barrage de chute de panne. Ça va être une affaire. On sait que ce barrage-là, il va peut-être être à vendre. Ça appartient à une compagnie de démolition Saint-Pierre, suite à la démolition Saint-Pierre, qui a acheté Tembeek, en fait. Ils ont tous récupéré les bâtisses, les immeubles qu'il y avait là-dessus, puis il reste à le barrage. Alors, peut-être qu'il y aurait moyen. Mais la ville, nous, il y a du travail à faire avant de ramasser un barrage comme ça, parce qu'il faut le mettre aux normes, etc. Pour être capable de ramasser ce barrage-là, bien là, il faut en jaser ici à la ville. Est-ce qu'on accapare un peu le barrage? Puis, il y avait déjà eu une étude hydroélectrique. Est-ce qu'on serait capable de faire de l'hydroélectricité puis rentabiliser ce barrage-là, au moins, couvrir des coûts d'entretien, etc. Si oui, bien là, c'est une décision qu'on va prendre au cours des prochains mois là-dessus. OK. Puis, il y avait, tantôt, vous avez dit, là, de remplir ceux qui ont eu des sinistres puis que c'était commercial. J'ai essayé d'y aller sur le réseau de la ville pour remplir ça, puis ça ne fonctionnait pas. Non. Bien, il y a quelqu'un qui va vous contacter à ce moment-là. Ça n'a pas marché parce que vous n'êtes pas capable d'avoir vos formules? Bien, ça ne rentre pas de ce que j'avais des renseignements à donner. Ça ne fonctionnait pas. OK. Je vais vérifier. Je vais vérifier puis on vous appellera aussi. Parfait. Merci beaucoup. D'autres personnes? Parfait. Alors, dépôt des mémoires des requêtes des citoyens, il n'y avait rien de particulier. On a l'adoption des procès-verbaux des séances qui s'est tenue le 8. Le 8, c'est notre séance régulière, en fait, qui s'est tenue, mais on a eu trois séances spéciales du 15, du 23 juillet et du 6, du 23 juin et du 6 juillet. On comprendra que durant l'été, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des contrats. Ça fait que des fois, on n'est pas capable d'attendre. Entre autres, ce soir, ça fait cinq semaines. Ça fait cinq semaines depuis le dernier conseil, donc il y a trop de choses qui se passent et on est obligé de faire ce qu'on appelle des séances extraordinaires. Alors, on en a eu une le 12 juin. Ça, c'est notre séance. Attendez un peu. OK, le 15. Le 15 juin, on a fait une séance extraordinaire. Le premier item, c'était l'octroi d'un contrat en vue de la réfection de la surface de terrain de tennis. Alors, on donnait un contrat pour réparer les ténises temporairement. En fait, ce n'était pas la grande réparation qu'on devait faire à un moment donné, mais c'est le contrat qui a été donné pour la réfection des surfaces de tennis qui soit octroyée à Tennis MAPA et ce, au coût de 21 150 $ plus les taxes applicables. Les sommes, à ce moment-là, avaient été prises à même le surplus accumulés. Au deuxième item, on a donné aussi un mandat pour la préparation des plans de vie pour la surveillance des travaux dans le cadre du projet de réfection du parvis de l'hôtel de ville. En fait, notre parvis de l'hôtel de ville est brisé avec des dalles et puis, on n'a pas le choix, c'est trop dangereux pour les gens qui y passent. Ça fait qu'on est obligé de le refaire. Alors, on a donné un mandat, finalement, pour refaire des plans pour refaire des beaux escaliers à l'hôtel de ville. On a donné un mandat de 2 500 $ au groupe RCL, groupe conseil, plus les taxes qui a été fait depuis ce temps-là. On a aussi donné l'autorisation sur un temps de l'obotiment et conseiller au nouveau projet afin de procéder par appel d'offres sur invitation sur la réfection du parvis de l'hôtel de ville. Autrement dit, on est allé en appel d'offres là-dessus. Vous allez voir plus tard qu'on a eu des prix. Ensuite, on a donné l'autorisation au directeur du service des loisirs de culture afin de présenter une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et créatives de la phase 3. Il y a un programme actuellement qui existe, alors on a fait des demandes de subvention dans ce cadre-là. Alors, ça a été donné à Jean-Henri, la possibilité de faire ces demandes-là. Ensuite, on a autorisé en vue de signature d'une entente relative à l'acquisition de matériaux granulaires nécessaires aux travaux de construction et de pavage dans le Rens-Saguenay. En fait, attendu que la Ville de Saint-Rémond accorde un contrat en vue de fabrication d'une réserve de gravier dans la gravière sablière située dans le Rens-Saguenay à propriété de M. Gaston-Voyer et ça au terme d'une résolution, en fait, il a été autorisé que le conseil municipal autorise le maire et le greffière à signer pour, au nom de la Ville, l'entente entre la Ville de Saint-Rémond et M. Gaston-Voyer concernant l'exploitation de la carrière de gravière et sablière de ce dernier. Alors ça, ça complétait la réunion du 15 juin. Maintenant, le 23 juin, on a fait une autre réunion. Finalement, on se rencontre à tous les lundis. Alors, quand il y a quelque chose de spécial, on le fait. Alors, à ce moment-là, on a donné un octroi d'un contrat dans le cadre des travaux de réfection de chaussée d'une portion du chemin du lac Sétil, secteur de la barre d'Hydravillon. Alors, on est allé en soumission pour la fourniture de gravier MG20 et puis pour un bouteur sur chenille avec l'opérateur. Alors, il a été résolu que les contrats soient octoyés dans le cadre des travaux mentionnés précédemment. Alors, à construction et pavage port neuf, le plus bas soumissionnaire conforme pour la fourniture de 3 000 tonnes de gravier MG20 et ce, au coût unitaire de 13,95 pour une somme qui totalisait 41 850 $ plus les taxes. Ensuite, on a donné un contrat à Pax Excavation. Le plus bas soumissionnaire conforme pour l'allocation d'un bouteur sur chenille avec opérateur modèle Komatsu 2013 au taux de 100 $ de l'heure et ce, pour un maximum de 120 $ soit une dépense de 12 000 $ plus les taxes. Ensuite, un contrat à l'entreprise victorienne pour la location pour la location d'une pelle hydraulique avec opérateur modèle Volvo au taux horaire de 129 $ et ce, pour un maximum de 120 $ soit une dépense maximale de 15 990 $. Aussi, on a donné un contrat de Pax Excavation pour la fourniture et le chargement de 3 500 tonnes de gravier MG12 au prix de 4,55 $ pour un total de 15 925 $ plus les taxes. Alors que les sommes nécessaires afin de pourvoir aux présentes dépenses soient prises dans même le règlement 567-15, c'est un règlement qu'on a décrété, un règlement d'emprunt en vue des travaux de réfection du Renseigné, du Lac-Sétyle et des Renseignes-Croix, lequel est en attente d'approbation du ministère de l'Affaires municipales. On l'a eu depuis ce temps-là. Ensuite, on a fait un octroi du contrat pour les travaux de réfection des toitures de l'aréna et pour la surveillance des travaux. Alors, attendu qu'un premier appel d'offres a été lancé en avril 2015 et les soumissions ouvertes publiquement le 1er mai 2015, il y a en fait cinq soumissionnaires qui avaient soumis des prix à ce moment-là du 1er mai, attendu qu'à la suite de représentations de la part de fournisseurs de produits équivalents des produits qui rentrent dans la confection du toit, le conseil municipal a pris la décision de recommencer le processus d'appel d'offres. Attendu qu'un nouvel avis d'appel d'offres public a été publié sur le système électronique d'appel d'offres ce à haut, ainsi que dans l'édition du journal Martinet du 2 juin, attendu les recommandations de M. Boucher et du consultant au dossier M. Gisselin Dubé de la firme Dallard et Brochu à la suite de l'ouverture des soumissions qui s'est tenue publiquement le jeudi 18 juin 2015 et dont les résultats sont détaillés dans le tableau ci-après. Alors, ce coup-là, il y a six compagnies qui ont soumissionné. Il est entendu que le contrat pour la réfection de la toiture de l'ARENA soit octroyé à toiture Falardeau plus bas soumissionnaire conforme ainsi pour la somme de 192 600 $ plus les taxes applicables. Que le mandat pour la surveillance de ces travaux soit accordé au CTC contrôle technique de couverture pour un montant forfaitaire journalier de 620 $ plus les taxes applicables. Et que les sommes nécessaires afin de pouvoir aux présentes dépenses soient prises dans le même règlement décrétant un emprunt en vue de la réfection des toitures de l'ARENA de le règlement 566-15. Alors, on est allé pas mal actif. On a fait un autre le 6 juillet, je vais dire lundi dernier. Alors, on a passé finalement un engagement d'un technicien en génie civil. Attendu les recommandations du comité de sélection, alors il a été proposé et résolu que M. Steve Bédard soit engagé à titre de technicien en génie civil. M. Bédard se voit accorder un échelon 5 de la classe d'emploi 6 à son entrée en fonction fixée au lundi 6 juillet 2015 et a commencé la semaine dernière, que M. Bédard se voit accorder l'échelon 6 de la classe d'emploi 6 après six mois de sa date d'entrée en fonction, que le salaire et les conditions de travail soient ceux prévus à la Convention collective du syndicat des employés municipaux de Saint-Rémoire. Alors, ça fait le tour un peu de nos conseils spéciaux que nous avons eus dans le dernier mois. Alors, ça me prendrait on va tout adopter ça en bloc. J'en fais la proposition M. le maire. Oui, M. Étienne Beaumont. Le but de ça aujourd'hui c'est de vous informer à chaque fois qu'on fait un conseil public mais on informe des résolutions qu'on a faites entre-temps. Aussi, à 1.7, le bordereau de correspondance pour la période qui s'est terminée le 9 juillet. On a eu une correspondance de M. Jean Villeneuve, directeur général des finances municipales qui nous a approuvé le règlement 577-15 que j'en parlais tout à l'heure pour décréter un emprunt de 777 000 pour les travaux de voirie. Aussi, une lettre du 29 juin de Mme Réjeanne Julien qui s'est présente informe le conseil de sa nomination à titre de présidente du conseil d'administration du comité VASI. Elle y siège à titre personnel. En fait, nous, c'est comme une norme ici, quand il y a un conseiller qui siège chez un organisme et il n'en fait part pour que les gens soient au courant. Ici, pour que les gens au conseil soient au courant. Le 6 juillet 2015, on a eu une lettre aussi de M. Éric Breton, ministère des Transports du Québec, un programme d'aide aux infrastructures cyclables et piétonnes Véloce 2. Cette lettre-là dit en gros qu'il y a eu une récente décision du ministère des Transports de recentrer ses investissements à vélo sur des infrastructures de transport actifs et ainsi de mettre fin au volet 4 du programme d'aide financière aux infrastructures cyclables et piétonnières, volet pourtant plus particulièrement sur l'entretien de la route verte. Alors ça, ça a eu pour effet de diminuer la subvention à notre vélo-piste à Jacques-Cartier-Port-Neuf de 102 450 $ qu'on a eu en moins. Alors, c'est clair qu'il faut réinventer un peu notre budget et puis, juste une petite information comme ça, c'est un dossier que j'ai présenté au Forum des élus sur lequel je siège et puis, il est peut-être possible qu'on ait une aide financière du Forum des élus parce que c'est une piste quand même très importante pour toute la capitale nationale. alors, il serait intéressé peut-être à nous aider à cet effet-là. Ça fait que quand j'aurai des informations plus précises, je vous reviendrai avec ça. Aussi, on a eu une lettre de Mme Hélène Michaud, députée de Portneuf, et une félicitation pour la distinction lors du gala Personnalité CGSR à Martineau. Ça fait un petit bout de ça, mais on a eu une lettre de félicitation à cet effet-là. Ça fait le tour de notre correspondance. Maintenant, un point 8. Un point 8. Versement d'une partie de l'aide financière à la Fondation Plamondon. Pour ceux qui ont vu qui passent en avant de la maison, vous voyez qu'on est en action, on est en train de travailler. Alors, incessamment, ce projet-là, il va se terminer cet automne, donc on va avoir besoin de nos sous. Alors, on procède finalement au versement de l'aide financière que la Ville avait promis. Alors, attendu que la Ville s'est engagée en septembre 2013 à participer financièrement à la réalisation du projet de la réfection de la maison Plamondon au terme de l'entente signant les deux parties, attendu que le projet de réfection ait maintenant démarré. Alors, il est entendu que le conseil municipal verse à la Fondation Plamondon la somme de 106 500 $, qu'une partie de la somme nécessaire afin de pourvoir cette dépense représentant 46 500 $ soit prise à même les surplus accumulés et réservés et que le résiduel de la somme soit versé à même le budget des activités financières de l'année. Alors, pour expliquer à quoi ça consiste, c'est que, finalement, on avait décidé dans le budget 2014, parce que l'entente avec la Fondation, c'est 300 000 $ versés sur cinq ans à raison de 60 000 $ par année. Alors, on avait commencé à prévoir ça en 2014. Alors, dans le budget 2014, on avait prévu 60 000 $, puis dans le budget, cette année, 2015, un autre 60 000 $. Alors, c'est ce qui fait mon 120 000 $. à ça, on avait déjà fait des avances, parce qu'on a payé des honoraires professionnels de 13 500 $. Alors, il nous reste un chèque à faire de 106 500 $. C'est ce que je viens de dire. Et puis, après ça, pour les autres années, bien, ça va être 60 000 $ par année pendant les trois prochaines années. Ça va être la contribution de la Ville à cet effet-là. La Fondation va avoir un prêt spécifique pour ça, puis elle va se rembourser sur trois ans. Alors, c'est pour faire ce chèque-là à la Fondation. Ça prend une autorisation, une résolution. M. Guillaume Jobin. Maintenant, versement d'une aide financière à l'Association des propriétaires du lac Cétyle. Alors, attendu que la Ville de Saint-Raymond s'est engagée à participer financièrement à la réfection du club nautique. Alors, il est résolu que le conseil municipal verse à l'Association des propriétaires du lac Cétyle une somme de 18 000 $ en vue de la réalisation des travaux de réfection du club nautique. Cette réflexion-là est déjà faite, d'ailleurs. Si vous avez l'occasion d'aller voir, vous pouvez y aller. C'est un centre communautaire qui appartient un peu à tous les gens de Saint-Raymond. Ça fait que vous pouvez aller voir ça. C'est une très belle salle. Et que les sommes nécessaires afin de pouvoir se dépenser soient prises à même le budget des activités financières. En fait, nous avions prévu ça au budget 2015. Ça prend une résolution, à cet effet-là? Je propose. Mme Julien. Maintenant, une subvention au Camp Portneuf. Alors, c'est pour verser une contribution de 23 493 $ au Camp Portneuf pour l'année 2015. Les sommes nécessaires pour cette dépense-là, ils seront prêts à même les activités financières. C'est quoi, cette dépense-là? C'est que, suite à la vente du Camp Portneuf, il y a des frais de mutation, une taxe de bienvenue qui a été chargée de 23 493 $ au Camp Portneuf parce que ça a été évalué sur 1,6 million. On sait bien que la transaction ne s'est pas faite à ce prix-là. La transaction s'est faite à 150 000 $. Mais quand même, on est obligé, selon la loi, de faire une taxe de mutation de 23 493 $. Alors, on s'est entendus qu'on faisait le compte de taxe, mais on leur donnait tout de suite après. Parce que vous savez que c'est un organisme à but non lucratif et qu'il ne pouvait pas se permettre de payer ça. Alors, dans les livres de la ville, ça va faire un revenu de 23 000 $ et une dépense de 23 000 $. Ça va venir au même. Alors, ça prend une résolution à ce défi. Maintenant, l'autorisation en vue de la signature d'une servitude d'utilité publique sur le lot 5 555 402 du Cados du Québec. Attendu que le terrain situé au coin de l'avenue Saint-Jacques et de la rue Saint-Pierre, anciennement le terrain du bloc à pitons, est toujours la propriété de la ville, le lot que je viens de nommer. Attendu la demande d'autorisation formulée par la société TELUS Communication, si appelée TELUS et Hydro-Québec, afin d'ériger sur terrain une ligne aérienne ou souterraine à usage en commun pour la fourniture de services de communication qui servira dans le cadre du projet domiciliaire à être réalisé sur ce terrain. Alors, il est résolu que la ville de Saint-Rémond accepte de consentir à la société TELUS Communication une servitude d'utilité publique sur le lot 5 555 402 du Cados du Québec pour des fins si haut mentionnées et que tous les frais donnant effet à la présence de résolution soient assumés par la société TELUS Communication. Alors, c'est pour donner une servitude. Oui, M. Lirette. Ensuite, on a une autre servitude de passage sur les lots 3 514 758, 3 514 729 et 514 755 du Cados du Québec. Alors, attendu que Vidéotron souhaite implanter une tour cellulaire sur le lot 4 269 180, attendu que pour accéder à ce lot, il est nécessaire d'obtenir une servitude de passage propriété de la ville de Saint-Rémond et ce, dans le but de créer un chemin d'accès. Cette tour-là, en passant, est située dans la région de la route du domaine plus près du lac Sergent. Que la ville de Saint-Rémond accepte de consentir à Vidéotron une servitude de passage sur les lots 3 514 758 729 et 755 du Cados du Québec. Cette servitude servira à Vidéotron d'accéder au lot du Cados dans le cadre du projet d'implantation d'une tour cellulaire sur ce même nom. Et que Mme Elisabeth Genouin, Arpenteur-Géomètre, soit mandatée pour réaliser une description technique décrivant l'assiette de la servitude. Que la maire et la graffière soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Saint-Rémond l'acte de servitude. Que tous les frais donnant effet à la présente résolution soient assumés par Vidéotron. Oui, M. Bernard Ayotte. Juste peut-être rappeler que l'implantation de tel tour de communication, ça relève du gouvernement fédéral. Oui. Donc, il y a des discussions, oui, avec nous autres, mais... Oui. Par politisme. C'est des droits de passage pour être capable de s'y rendre. Mais il faut dire que c'est un besoin qu'on a dans ce coin-là parce que les cellulaires rentrent mal. Alors, ça va être bienvenu pour la population de ce coin-là d'avoir ça. Maintenant, on fait une demande à l'avis de Dairie Télécom afin de prolonger les services à toutes les résidences du secteur de Val-des-Pins, du chemin de la Traverse, du Rens-Saguenay, du Rens-Sainte-Croix et de la rue de la Tourbière, attendu que plusieurs secteurs de la ville de Saint-Rémy ne sont pas desservis ne sont pas desservis par des Ries Télécom, notamment la 2e, 3e, 4e et 5e rue avenue dans le secteur de Val-des-Pins, du secteur du chemin de la Traverse, du Rens-Saguenay jusqu'au numéro d'immeuble 1035, du Rens-Sainte-Croix jusqu'au numéro d'immeuble 1295, via le Rens-Saguenay et le prolongement de la rue de la Tourbière, attendu que les nouveaux projets domiciliaires dans ces secteurs ont mené à la construction de plusieurs nouvelles résidences, attendu les demandes répétées des citoyens habitant ces différents secteurs. Alors, on demande, la ville de Saint-Rémy, on demande à Derry Télécom de prolonger ses services à toutes les résidences non desservis situées dans le secteur de Val-des-Pins, le chemin de la Traverse, du Rens-Saguenay, du Rens-Sainte-Croix jusqu'au numéro 1295, via le Rens-Saguenay et le prolongement de la rue de la Tourbière. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Étienne Beaumont. C'est vraiment plate que des citoyens dans ces gens, dans ces régions-là ne soient pas desservis. Entre autres, pour Internet haute vitesse, il n'y a pas d'Internet qui fonctionne quasiment. Ensuite, les travaux de réménagement intérieur de SOS Accueil. Attendu les travaux de la réménagement intérieur du bâtiment, logeant SOS Accueil, qui seront réalisés au cours des prochaines semaines, attendu que le surintendant au bâtiment, au niveau du projet, pilotera ce dossier et octuera les contrats nécessaires à réalisation de ce projet, que le conseil municipal autorise les travaux de réménagement intérieur du bâtiment, logeant SOS Accueil, lequel est situé sur 125 des hommes à Saint-Raymond. Les sommes nécessaires à réalisation de ces travaux, lesquelles ne devront pas excéder à 11 100 $, plus les taxes seront prises à même les surplus accumulés et non réservés. Je propose. Mme Julien propose. Maintenant, 1.15, l'octroi de contrat dans les travaux de réfection du parvis de l'Hôtel de Ville. Tantôt, on a vu, on avait fait des réunions spéciales au cours du temps des mois, mais là, on les a donnés, les contrats. Attendu le contrat pour les travaux de réflexion du parvis de l'Hôtel de Ville, attendu l'adoption de la résolution 1506-203 autorisant le surintendant bâtiment, elle procédait à l'appel d'offres sur invitation en vue de réaliser les travaux de réfection du parvis de l'Hôtel de Ville. Alors, tous ces gens-là ont été invités à soumissionner construction polyvalent Côté-Fils, Moisin-Rochette, entreprise Léa-Dominique-Boucher, M&M, construction du Grand-Port-Neuf. Il est attendu qu'en date des présents le plus bas soumissionnaire conforme et apte à conclure un contrat public, alors il est résolu que le contrat des travaux de réfection du parvis de l'Hôtel de Ville soit octroyé à l'un, M&M limité, plus bas soumissionnaire conforme et ça pour un montant de 25 500 $ plus les taxes applicables. Il faut dire que c'est tout un escalier en ciment qui va faire assez beau en avant de l'Hôtel de Ville actuellement pour remplacer ce qu'on a. Alors, la présente résolution, les soumissions déposées tiennent lieu de contrat. Les sommes nécessaires pour la présente dépense soient prises à même les surplus accumulés non réservés. Proposé par M. Voyer. Maintenant, un avis de motion de règlement 573-15 décrétant un emprunt en vue de prolongement du réseau électrique dans le rang Saguenay à partir du numéro d'immeuble suivant 1841 et jusqu'au numéro 2180 rang Saguenay, ce qui est à l'accueil Channan. OK. Alors, nous allons donner l'avis de motion pour le prolongement décrété pour décréter un emprunt règlement numéro 573-15 en vue du prolongement du réseau électrique dans le rang Saguenay. Proposé par... Monsieur... pour prolonger le réseau électrique dans le rang Saguenay, mais à partir de l'accueil Channan, aller jusqu'à la dernière maison avant l'accueil de la ZEC Batisca-Nelson. Alors, un avis de motion présentera pour l'adoption lors d'une séance ultérieure un règlement 574-15 qui décrète un emprunt vu le prolongement du réseau électrique dans le rang Saguenay. Ça prend une proposition, Stéphane. Je le propose, M. le maire. M. Fernand Lirette. Pour informer les gens, nous avons rencontré les gens, les propriétaires riverains du rang Saguenay l'autre jour pour leur faire une proposition de ça parce qu'on comprend qu'il va y avoir une taxe de secteur. Les gens vont avoir assumé. La Ville va en assumer une partie, mais les gens vont avoir assumé une bonne partie du coût. Puis, en fait, c'est un coût total de 800 000 $ pour monter le courant. Il faut faire affaire avec TELUS. TELUS met les poteaux. Il faut faire affaire avec Hydro-Québec qui met le courant. Puis, c'est à peu près 7,5 kilomètres de l'heure. C'est un coût à peu près de 800 000 $. Puis, les gens, en majorité, étaient d'accord. Il nous reste encore des ententes à signer parce qu'il y a une sanctification comme Pine Lake qu'on n'a pas réglée parce qu'il y a beaucoup de monde là et on ne sait pas exactement ce que sera le réseau dans Pine Lake. Mais quand on va s'entendre, entendus avec les gens de Pine Lake, ils seront rajoutés à ce moment-là au règlement d'emprunt que je viens de vous parler. Ils pourront eux aussi avoir l'électricité. Il y en a qui attendent ça depuis longtemps. Ensuite, on a un autre avis de motion à donner qui est concernant le nourrissage des animaux sauvages. Alors, on va donner un avis de motion qu'il ou un autre membre du conseil à sa place présentera pour adoption lors de la séance utérieure à un règlement 576-15 concernant le nourrissage des animaux sauvages. C'est surtout ça des plaintes que nous avons eues et des demandes de citoyens au niveau des chevreuils et des canards, particulièrement dans le coin du lac Cétyle, où c'est comme toujours, quand ça a de l'allure, on ne fait pas de réglementation, mais quand quelqu'un a 20 chevreuils sur son terrain, il est nourri et il est canard et en tout cas, avec tout ce que ça compose à l'entour des voisins, alors les gens ont essayé de régler ça et ça n'a pas l'air possible et aussi au niveau sécurité sur la route, on comprendra que quand on nourrit les chevreuils sur le bord de la route, à un moment donné, ils en traversent la route et puis, alors on est en train de, on est en réflexion pour le règlement et il y a beaucoup de municipalités qui ont ces règlements-là. Alors, aujourd'hui, c'est pour donner l'avis de motion, on reviendra avec ça pour le prochain règlement. Qui donne l'avis de motion? OK. Mme Julien. Mme Julien. Maintenant, on a une révision périodique de la reconnaissance de l'organisme Maison d'aide de Villa Saint-Léonard pour les mêmes 6 ou 1333 grands rangs à Saint-Rémoire. En fait, c'est quoi ça? Attendu que l'organisme Maison d'aide de Villa Saint-Léonard a obtenu le 13 mars 2006 une reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières pour les activités exercées à sa maison au 1333 Grand-Rhin à Saint-Rémoire. Attendu qu'une révision périodique de cette reconnaissance est en cours et qu'en vertu de l'article 243 de la loi sur la fiscalité municipale, la commission municipale doit consulter la municipalité. Alors, attendu que la ville de Saint-Rémoire ait d'avis que cette reconnaissance doit être conservée, alors qu'on recommande que la ville de Saint-Rémoire reconnaît que l'organisme Maison d'aide Villa Saint-Léonard existe des activités à Saint-Rémoire et ce, conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 243 sur la loi sur la fiscalité municipale et que la ville de Saint-Rémoire recommande à la commission municipale de confirmer la reconnaissance de l'organisme pour cet immeuble et pour le terrain utilisé aux fins de l'organisme et ce, aux fins d'exemption de toute taxe foncière. Alors, on recommande, on est d'accord puis l'organisme va faire sa demande à la commission municipale et si tout fonctionne, bien, ils vont être exemptés de taxes parce qu'on sait que c'est des organismes à but non lucratif. J'en fais la proposition. On les aide à ce moment-là. M. Étienne Beaumont. Maintenant, notre trésorerie. Bon, quelqu'un d'autre a parlé, là. M. Nicolas. Pépin, s'il vous plaît, le bord de route de dépense. Je vais vous donner dans la période qui s'est terminée. Une petite pause. Oui, finalement, c'est pratique à un directeur général. Pour les bord de route de dépense, au cours du dernier mois, nos dépenses totalisent 1,193,626,56 sous. Parmi les montées importants à souligner, on a à l'AMM limité, 111 020 $ pour le réaménagement de l'hôtel de ville. Il y a aussi des travaux au lac Sétil par construction et pavage port neuf pour 50 998 $. Il y a aussi un montant, un chèque fait à PAX excavation, 68 750 $. Ça, c'est pour divers travaux. Il y en a au lac Sétil. Il y en a également dans le parc industriel numéro 2, puis aussi au lac Bison, pour les raisons qu'on connaît. Donc, ça fait le tour des montants importants. Ça prend une résolution pour approuver les dépenses du dernier mois. Je propose, M. le maire. Parfait, M. Jobin. M. Voyineau. M. le maire a vu mon intérêt piquet avant le deuxième point de passer au long de votre fait de l'amorée. Parfait. Alors, nous avons pris connaissance de ces dépenses et avons posé toutes les questions qui se rapportent. maintenant, 2.2, la résolution de concordance et de courte échéance pour les refinancements de 2,126 000 des règlements d'emprunts. Alors, ça consiste à combiner plusieurs règlements d'emprunts, 419,09, 22,96, 109,99, 280,04, 416,09. Vous comprendrez qu'il y a toujours avantage à faire des plus gros emprunts. Ça fait qu'on ramasse un paquet de petits emprunts qu'on a à la Ville. On en fait un plus gros et on a des meilleurs taux d'intérêt à ce moment-là. Alors, vous expliquez un peu de la question. Comme vous l'avez mentionné, on a regroupé ces cinq règlements d'emprunts-là pour être supérieurs aux 2 millions qui nous permettent d'aller en obligation. Donc, la Ville va émettre une série d'obligations pour le financement, le refinancement, excusez, de ces cinq règlements d'emprunts-là. À titre informatif, il y en a un majeur, là, un règlement pour 1,900,000. C'est une tranche du centre multifonctionnel qui est refinancée. Donc, c'est le premier refinancement pour cet emprunt-là. Dans le fond, ce que la résolution mentionne, c'est que, bon, les obligations vont être immatriculées au nom de services de dépôt de compensation, c'est CDS, puis vont être déposées auprès de CDS. Puis, dans le fond, ça va, ça va, on va autoriser par le fait même CDS à faire les prélèvements directs dans notre compte, dans notre compte bancaire, deux fois par année pour les intérêts, soit le 27 janvier de chaque année et également le 27 juillet de chaque année, puis aussi pour la capitale annuelle. Ça autorise également M. le maire et moi-même à signer les obligations quand on va les recevoir cette semaine. Ça veut dire qu'il y avait déjà une tranche du centre multi qui avait 50... Oui, je pense... Les premières tranches. Oui, déjà une tranche de rembourser. Parfait. Ça prend une résolution positive. Je le propose, M. le maire. M. l'Irette. Et puis, à 2.3, justement, on a adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de soumission publique. Oui, c'est sûr, on a été allé en soumission publique pour ces obligations-là. On a reçu les résultats ce matin. On avait quatre soumissions. Les soumissionnaires, c'était Maki Research Capital. on avait Valeurs Banque Laurentienne. Il y avait aussi la Financière Banque Nationale et Valeurs Mobilières Desjardins. Seul qui a remporté, c'est Maki Research Capital. Donc, pour un coût, eux autres, c'était un coût réel, c'était un pourcentage taux d'intérêt moyen, incluant les frais d'émission. C'est 2,4 %. Mais, à titre informatif, pour la prochaine année, on va payer 1,3 % d'intérêt. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, la résolution, c'est vraiment pour adjuguer le contrat à les obligations à Maki Research Capital. Ils sont encore à la baisse par rapport à ce qu'on payait? Oui, c'est un, il me semble, les derniers, c'était 1,5. Quand on parle de 1,3 pour la première année. 1,3 pour la première année. La cinquième année, c'est sûr qu'à chaque année, ça augmente. Oui. En 2020, pour la cinquième année, on va être à 2,15 %. C'est quand même pas beaucoup. Parfait. Ça nous période payer au plus tôt à un faible taux. Oui, mais là, tu n'auras pas 100 % de ton argent. Tu vas avoir 98 %. Oui, c'est ça, exactement. Tu vas le payer comment, le 2 %? On va le payer comptant. On le paye comptant? Oui. OK. Oui, on ne refinancera pas. C'est environ un 30 000 de frais d'émission. On a le choix de payer comptant ou de financer ce montant-là, mais pour 30 000, ça ne vaut pas peine de financer ça. Parfait. Maintenant, 2.4, l'adoption du règlement 572-15 qui modifie encore notre règlement de tarification. Alors, à chaque fois qu'on en a, on charge nos tarifs pour les loisirs entre autres. Mme Plamondon, vous pouvez parler un peu. Donc, en fait, c'est pour modifier quelques tarifs concernant l'allocation des différentes salles au centre multifonctionnel et de prévoir également des tarifs pour de la publicité possible pour certains organismes privés dans les programmations qui sont offertes durant différentes saisons durant l'année pour les loisirs. Et il y a également une mise à jour qui a été faite concernant les taux horaires pour l'utilisation des équipements d'intervention pour les services des incendies. Parfait. Ça, c'est un dépôt, je pense. Non, ça prend l'adoption qui propose. Je peux le faire. Mme Jolien. Ça concerne les loisirs. Parfait. Sécurité publique, dépôt, la présentation du rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de juin 2015. Alors, M. Benoît, envoyez, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Alors, pour ce mois-ci, le mois de juin, on a eu neuf sorties, dont une première, c'est la arme des incendies non fondés qui a eu lieu au Lac-Sétyle. Ça a nécessité cinq pompiers. Ensuite, on a eu la formation des matières dangereuses. Et ensuite, on a eu un feu de cheminée au Lac-Sétyle qui a eu nécessité 21 pompiers. Pour dire des fois que ça prend beaucoup de pompiers sur les lieux pour être certain de voir si c'est un feu de cheminée ou bien c'est un feu complet d'une résidence. Ensuite, on a eu un feu de véhicule dans la rue des Industriels. Ça a nécessité 11 pompiers. Ensuite, un danger électrique et un arbre sur les fils dans la rue de Degg. Ça a nécessité 17 pompiers. Ensuite, on a eu un feu d'herbe dans la rue des Malaises. Ça, c'était une infraction. Alors, il y a une charge. Alors, ça a nécessité 11 pompiers. Ils ont eu aussi, on a fait l'entraide à la ville de Sainte-Catherine parce qu'il manquait de pompiers. Ça a fallu d'avoir une aide de trois pompiers cette journée-là. Ensuite, un alarmme d'incendie non fondé dans la Grande Ligne. Ça a nécessité 13 pompiers. Ensuite, un alarmme d'incendie aussi dans la Grande Ligne encore. 10 pompiers. Un danger électrique aussi, un camion qui arrache des fils dans le Rassain-Croix. Ça a nécessité 8 pompiers. Alors, ça fait un total de neuf sorties que nous sommes aussi pour un total de 70. Et je tiens spécifiant aussi, M. le maire, qu'avant de faire un feu à ciel ouvert, de demander une commission à Jean-Claude ou à l'Avillé ou à l'Avillé ou à l'Avillé ou à l'Avillé. M. Jean-Claude va vous faire plaisir de vous donner des informations si c'est possible de faire un feu ou s'il vende trop de quoi de même, alors appelez-le sur son cellulaire au 564-6094. Il va vous donner des informations au savoir. Ça ne vous coûte rien à passer, mais si vous faites un feu à ciel ouvert et vous avez un peu de permission, vous allez avoir une belle amende d'environ 300 $. Alors, c'est ça que ça consiste, M. le maire. Ça, moi aussi. Parfait. Alors, merci. À 3.2, on a l'engagement d'un pompier volontaire, M. Jean-Claude. Je vous présente, M. Alexis Laparrière. Alexis Laparrière. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je vous présente un pompier volontaire à Saint-Ramont qui le rejigne et un an d'approbation. OK. Parfait. Super. Alors, bienvenue. Merci. À notre équipe. Alors, son engagement est soumis à l'approbation d'un an, c'est ça que vous l'avez mentionné. Et l'approbation sera fixée à partir du mardi 14 juillet. Ça veut dire demain. Le salaire et les conditions de travail sont ceux prévus à la politique de traitement des pompiers de la Ville-de-Saint-Ramont. Parfait. Ça prend une résolution, c'était fait-là. Alors, la fin de la parole au monsieur le maire. M. Voyer. Maintenant, on est rendu à Transport Outils et Géenne du Milieu. Présentation des travaux effectués par les employés du service des travaux publics. M. Lirette, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Disons que j'ai été absent, mais les travaux publics ont travaillé pareil. Ils ont travaillé fort. Vous allez vous rendre compte de ça en lisant le rapport. Travaux en cours présentement. Il y a eu la réflexion de chaussée dans le secteur de l'ancienne base d'hydravion. Il y a eu des travaux de drainage et de fondation de chaussée au rang Saint-Mathias. Constitution d'une réserve de gravier dans le rang Saguenay en prévision justement de refaire une section du rang. Travaux de réparation suite à la rupture du lac Bison, comme on a mentionné tout à l'heure la route du lac Cécile et puis la route de la Joie. Entretien continu sur les chemins de gravier, nivellement, la bois poussière, le débroussoriage, puis même présentement on est en train de refaire des fossés. Finalisation de l'aménagement du centre piétonnier, piétonnier, c'est-à-dire au bout de l'avenue de la Colline. Rapiessage et parage de chaussée. Et le marquage de chaussée de stationnement. En préparation présentement, il y a des travaux de réfection de chaussée qui s'en viennent, entre autres le rang Saguenay dans le secteur de la route Lirette, la rue du Fayage et de la forêt, le rang Sainte-Croix dans le secteur du chemin de la rivière Mauvaise. L'enlèvement de galettes-pierres dans la rivière Saint-Ong comme on dit de Maudette tout à l'heure, ça va se faire au début du mois d'août. On attend que la rivière baisse finalement. Il va y avoir du rechargement de gravier et de pavage dans le rang de la montagne. Il y a des travaux d'aqueduc présentement et d'égouts qui se font régulièrement pour les nouvelles constructions. On a beaucoup de constructions présentement. Donc, l'équipe doit raccorder ces maisons-là. Puis, en plus de ça, il y a le plan d'intervention et le renouvellement des infrastructures. Actuellement, vous avez probablement vu des gens qui se promènent dans les rues de Saint-Raymond présentement. Ils font des relevés. Vous allez voir, il y a du marquage sur l'asphalte à un moment donné. Ils font des relevés pour connaître l'état des studios dans la ville de Saint-Raymond. On est obligé de faire ces travaux-là pour être admissibles à une subvention pour les cinq prochaines années. Ça complète les travaux. Merci. Parfait. C'est une étude, en fait, pour planifier nos travaux à long terme pour les réseaux et les infrastructures. Merci, M. Lérette. Maintenant, 4.2, l'octroi du contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux dans le cadre des travaux de pavage d'une portion du chemin du lac Sétil et du rang Saint-Mathias. Comme on a vu tantôt, on les a tous travaillés, ces chemins-là. Et puis, attendu l'adoption de la résolution numéro 15-0406, laquelle autorise le directeur des services de travaux publics à procéder à un appel d'offres. Ce qui a été fait, attendu les recommandations de M. Paquette à la suite de l'ouverture des soumissions qui s'est tenues publiquement le 9 juillet dernier, le jeudi 9 juillet, et dont les résultats détaillés sont ici. attendu que le contrat pour la fourniture d'enrobés vitimineux pour les travaux de pavage mentionnés si haut soit octroyés à construction et pavage port neuf, le plus bas soumissionnaire conforme, et ce, pour la somme de 151 971,60, plus les taxes applicables. Ça comprend, ça, 600 tonnes métriques pour le secteur du lac Sétil, le secteur white, qu'on appelle, et puis 640 tonnes pour le secteur de la base du travillon, puis 500 tonnes pour le rang Saint-Mathias de pavage. Que le directeur des services des travaux publics soit également autorisé à dépasser au besoin jusqu'à un maximum de 10 % des quantités mentionnées si déçues. Que les sommes nécessaires à pourvoir aux présentes dépenses soient prises en même le règlement 567-15, le règlement, je vous parlais tout à l'heure, qui décrète un emprunt pour les travaux de réfection dans le rang Saint-Dené, l'accès-t-il et le rang Sainte-Croix. Ça prend une résolution à cet effet-là. J'en fais la proposition. M. Beaumont. Maintenant, un octroi d'un contrat en vue de la pulvérisation du pavage existant, attendu que les travaux de réfection de chaussées pavées prévues en 2015 dans les rangs Saint-Dené et Sainte-Croix ainsi que dans les chemins de la forêt et du feuillage, attendu qu'il est requis de pulvériser le pavage existant afin de le récupérer en matériaux de fondation, attendu la soumission déposée à cet effet par Jean Leclerc, Excavation, attendu la recommandation du directeur du service des travaux publics, M. Benoît Paquette, que le contrat en vue de la pulvérisation du pavage existant soit octroyé à M. Jean Leclerc, Excavation, au coût de 20 160 $ plus les taxes applicables. Que les sommes nécessaires à la réalisation des travaux sur le rang Sainte-Croix soient puisées dans la réserve carrière et sablière. Quant aux travaux des chemins sur la rue du Fayage et de la forêt ainsi que le rang Sainte-Croix, que les dépenses soient payées à même les sommes provenant des règlements 567-15, le même que tout à l'heure, règlement qui décrète un emprunt pour les renseignés, c'est-il les renseignes-croix. Ça prend une proposition à cet effet-là. Je propose M. le maire. M. Lirette. Maintenant, on est rendu à 4.4, compte rendu de la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf, M. Bernard Rayotte, qui y siège. Oui, merci, M. le maire. Alors, voici les principaux points qui ont été discutés lors de la dernière assemblée du Conseil d'administration de la Régie qui s'est tenue le 18 juin dernier à la Maison des générations 12 Rue-des-Ries à Cap-Santé, compte tenu des travaux qui sont actuellement en cours dans les bureaux de la MRC. Alors, il y a eu l'approbation des comptes fournisseurs pour un montant de 717 318. Il y a aussi été question du traitement des matières recyclables, un avis d'intention à la Société de développement durable d'Artabasca, la Gesterra. Tout le monde se souvient qu'on avait donné il y a cinq ans un contrat à Gesterra pour le traitement des matières recyclables. Et si la Régie veut renégocier ou aller en négociation, elle doit procéder à un avis qu'elle doit transmettre à la Gesterra avant le 30 juin 2015 et c'est ce qui a été fait. Il y a aussi été question de la déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre. Alors, le directeur général, M. Marc-André Trudel, a informé les membres que la firme BPR a déposé son rapport concernant le dossier. Le rapport montre que la quantité totale de gaz à effet de serre générée au lieu d'enfouissement technique de Neuville et ça comprend également toutes les opérations reliées au collecte et au transport des différentes matières soit vers, par exemple, Gesterra ou à Saint-Henri-de-Lévis concernant les matières organiques. Alors, les quantités totales générées, c'est de 46 268 tonnes d'équivalent de CO2. Ça, c'était, oui, pour l'année 2015 et pour 2014, un comparatif, 42 419 tonnes de CO2. C'est-à-dire, c'était pour 2014, excusez-moi, 42 000, c'était pour 2013. Et comme on vit dans un pays où il y a le Québec et le fédéral qui font des choses différentes, le rapport du fédéral, lui, il tient compte des gaz à effet de serre qui sont calculés selon les pouvoirs de réchauffement planétaire. C'est des calculs différents. Alors, pour les opérations de la régie, ça s'élève à 47 500 tonnes de CO2, comparativement à 49 829 tonnes en 2014. Dans les deux cas, c'est inférieur au seuil de déclaration au fédéral de 50 000 tonnes. Au fédéral, dès qu'on dépasse 50 000 tonnes, il faut faire un rapport directement au fédéral. donc cette année, pas besoin d'en faire. Il a été question également du contrat de travail des cadres. Compte tenu que le comité de négociation travaille actuellement à la préparation d'un document qui établira les conditions de travail complètes des cadres de la régie, la régie, appréhentante avec ces derniers, prolonge les contrats de travail actuels des cadres jusqu'au 31 décembre 2015 en leur accordant les mêmes augmentations salariales que les autres employés pour l'année en cours. Et il a été question également des économies prévues suite au nouveau contrat de collecte des matières résiduelles. Alors, M. Marc-André Trudel, directeur général, a informé les membres de la régie que l'économie estimée pour 2016 s'élève à 748 000 $. Évidemment, le taux peut varier en fonction du tonnage recueilli au cours de l'année. Comme c'est basé sur un estimatif et que généralement le tonnage augmente d'année en année, il est fort probable que ce ne sera pas si élevé que ça. Par ailleurs aussi, la régie doit considérer le renouvellement de ses équipements. Ça fait déjà plus de dix ans, une dizaine d'années que la régie existe. Donc, elle doit reconsidérer ça. Et aussi, la régie accepte à chaque année un certain volume de voyages spéciaux qui sont les ordures qui proviennent d'autres municipalités ou entreprises qui sont de l'extérieur de la MRC. Donc, la régie doit se pencher là-dessus. Il faut regarder si on veut prolonger la durée de vie des sites, quelle quantité qu'on peut accepter sans mettre en péril la durée de vie des sites parce qu'en principe, à partir du moment qu'on fait du recyclage, qu'on fait la cahier des matières organiques, nos sites devraient durer plus longtemps. Alors, c'est tout ça qui va être regardé et ça devrait se refléter dans le prochain budget en principe. Je voudrais faire un petit rappel, M. le maire, concernant lorsqu'il y a deux collègues qui se font dans la même journée, d'espacer comme il faut au moins d'un mètre les bacs parce que souvent, on se promène et on voit que les deux bacs sont collés. Alors, comme c'est de la collègue mécanisée, si les bacs sont collés et qu'ils viennent pour le prendre et qu'il y en a un qui se renverse, ils ne débarqueront pas pour aller ramasser le bac. Ils vont ramasser celui qu'ils ont attrapé et la collègue suivante, si le bac est renversé, il va rester là. Alors, c'est important de garder une distance d'un mètre. Parce que ça se fait des bras mécaniques, il faut qu'il y ait de la place. Il faut qu'il y ait de la place à la passée. Et, dernier point que je voulais mentionner, il y a des sacs qui sont vendus pour les matières organiques, qui sont des sacs recyclables et compostables, qui sont des sacs de plastique, de ce genre-là. ces sacs-là ne sont pas acceptés dans la collecte des matières organiques. Ils sont considérés comme polluants, ils sont trop longs. Dans le fond, c'est, compte tenu de la technique qui est utilisée pour le compostage, ces sacs-là ne peuvent pas être acceptés. C'est des sacs plutôt de ce type-là, des sacs de papier avec un... Comment est-ce qu'ils disent ça? Sélicule. C'est de... À l'intérieur, c'est... Ça ressemble à du plastique, mais ça n'est pas... C'est fait à partir de matières végétales. Ça se décompose. Oui, ça se décompose tout seul. Ça n'a pas besoin de la lumière. Donc, quelques jours, puis c'est déjà disparu. Tandis que ceux-là, c'est une technique différente. S'ils se ramassent dans le fond de... Enfin, avec ce que la régie fait actuellement, là, via son... à Saint-Henri-de-Lévis, le contrat qu'on a avec le... dans notre... notre contracteur, si ça se ramasse dans le fond, il va rester comme ça. Il va finir par se... par se décomposer, mais c'est trop long. La technique utilisée, là, c'est une technique qui est courte. Et puis, avec ces sacs-là, ça devient une matière polluante. donc... Donc... Ça porte à confusion un peu, on les voit, puis c'est marqué « compostable ». Ça peut être marqué « resclable » ou « compostable ». Mais c'est pas bon. Mais même si c'est écrit ça, ils ne sont pas acceptés. Ça ne va pas dans les bacs bruns. Ça ne va pas dans les bacs bruns. Et puis, ça, juste, référez-vous à votre... Le petit guide du citoyen en ce qui concerne les matières... les matières résiduelles. Et à la page 13, c'est bien écrit « Les sacs et contenants de plastique ». En ce qui concerne les matières acceptées dans les bacs bruns, même si c'est écrit « recyclable » ou « compostable », ils ne sont pas acceptés. Ils sont refusés. Alors, c'est un petit rappel que je voulais faire. Merci, M. le maire. On va remettre ça à notre petit livre du citoyen plus près de nous. Lire de temps à autre. Bon, OK. Alors, on est rendu à l'urbanisme et la mise en valeur du territoire. Oh, une grosse séance qui s'en vient pour Mme Célinas, Célia Solinas. 5.1, on va commencer avec le dépôt et la présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif, le CCU, qui s'est tenu le 30 juin. Alors, Guillaume, je vous prie. Oui, d'abord, pour ce qui est du rapport global comparatif des permis émis pour juin 2014 et juin 2015, d'abord, dans la catégorie résidentielle, unifamiliale, isolée, ça a été un très bon mois. 13 permis ont été émis en juin 2015 comparativement à 9 l'an dernier. Cumulatif, au 30 juin, c'est 48 comparativement à 41 l'an dernier. Alors, c'est une très bonne année pour l'instant. Et pour ce qui est des unités de villégiature, bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, il n'y a pas eu de permis qui ont été émis en juin 2015. Et finalement, toutes catégories confondues de permis. Alors, il y a 200 qui ont été, 200 permis qui ont été émis en juin 2015 comparativement à 157 en 2014. Cumulatif, juin 2015, donc, 682 comparativement à 554 l'an dernier. En valeur déclarée, nous sommes à 16 759 989, comparativement à 13 511 794. Par la suite, il y a eu plusieurs demandes qui ont été étudiées. D'abord, dans le cadre du PIIA. Alors, pour ce qui est du lac Cétyl, il y avait deux demandes. Celle de Mme Aline Pelletier, 4140 rue Plot. Alors, c'est pour un agrandissement de la résidence de Vélégiatur, revêtement des murs en vénile blanc et revêtement de la toiture en bardeau d'asphalte gris noir. C'est une recommandation favorable. Ensuite, celle de Mme Françoise Julien du 4139 rue Plot. Donc, construction d'un avril à bois ouvert sur trois côtés de 16 par 8, toiture en bardeau d'asphalte brun. C'est également une recommandation favorable du CCU. Par la suite, dans le cadre du PIA Centreville, nous avons eu quatre demandes. D'abord, celle de M. Roger Robitaille du 122 rue Saint-Hubert. Donc, demande visant à refaire les pignons de la résidence en vénile de couleur jaune maïs, soit la même couleur que le garage et remplacer le soffit et les gouttières. Alors, c'est une recommandation favorable. Ensuite, la demande de Quartec Inc. 208 à 248 rue Saint-Joseph pour le remplacement des gardes-corps des galeries situées au 2e et 3e étage. Encore une fois, c'est une recommandation favorable. Par la suite, la troisième demande, celle de Jean-Guy Denis, 409 à 413 rue Saint-Joseph. Une demande qui visait à remplacer sept fenêtres en façade de la résidence et sur deux côtés, la partie en briques. Donc, c'est une recommandation favorable. Et ensuite, une autre demande dans le même de M. Denis également, de changer les deux portes en façade. Alors, c'est une recommandation favorable, en autant que le modèle choisi fasse partie des trois modèles qui seront présentés aux demandeurs. Par la suite, une demande de la Ville de Saint-Rémond, donc, 375 rue Saint-Joseph, l'hôtel de ville, la réfection du parvis à l'entrée de l'hôtel de ville. Alors, c'est également une recommandation favorable, à condition que la couleur s'assimile à une de celles du pavé existant. Je pense que... Et puis, finalement, il y a eu plusieurs demandes de dérogation mineure. Je vais simplement énumérer les demandeurs. Je vais laisser la directrice y revenir dans la rencontre. Bien, je peux même peut-être passer... On s'en va revenir un petit peu plus tard, donc je ne les énumérerai pas, mais on va les voir une par une. Et par la suite, il y avait également une demande de modification au règlement du zonage formulée par Castella Construction Inc. afin d'autoriser un maximum de 16 logements dans la zone CC1 et de ne plus limiter un nombre maximal de 16 logements dans un bâtiment mixte. Alors, on y revient... On revient à tout ça au courant des prochains points. Parfait. Merci pour la présentation de ce procès-verbal. On y va peut-être en bloc pour les demandes faites dans le cadre du PIA qu'on a vu tantôt. C'est toutes les demandes de permis spéciaux pour le lac Sept-Îles et pour le centre-ville. Alors, ça prend une résolution à cet effet-là. Je fais la proposition, M. le maire. M. Guillaume Jobin. Puis, on y voit à ce moment-là l'audition sur les demandes de dérogation mineure formulée par Florescence et la Vallée secrète par M. Philippe Beaulieu, par M. Denis Lapérière, M. Luc Plamondon, Mme Christina Daigle et M. Kevin Trudel, Mme Yolaine Drolet et celle-ci, on l'a remis à la prochaine fois, Mme Suzy Plamondon et M. Card-Julien par Castella Construction. Alors, on y va une par une, Mme Solinard, s'il vous plaît. Avec des explications. Pour chacune, à ce moment-là, on les acceptera globalement à la fin si tout fonctionne. Parfait. Donc, une première demande qui est conjointe avec l'entreprise Florescence et l'entreprise de la Vallée secrète, deux entreprises qui sont situées sur le chemin de la Traverse. Donc, c'est une demande qui vise à permettre que le panneau réclame projeté soit implanté à une distance de l'ordre de 4 mètres de la chaussée de la route 365, plutôt qu'à 30 mètres comme prévu à l'article 13.12 du règlement de zonage. Donc, ces deux entreprises-là, comme je le disais, sont situées sur le chemin de la Traverse et ont une petite problématique pour se faire trouver finalement par les visiteurs. Il y a des démarches qui avaient été entreprises avec les fameux panneaux bleus du ministère, mais c'était une démarche qui était un peu fastidieuse et qui n'a pas abouti. Ce qui fait que les deux entreprises ont décidé de se mettre ensemble et de faire un panneau réclame qui sera situé sur une terre agricole qu'on voit en jaune. Le panneau réclame sera à l'emplacement du point rouge directement face au chemin de la Traverse. Dans le Grand-Rand. Dans le Grand-Rand. Donc, c'est un panneau qui va être visible des deux côtés. Donc, je vous montre, c'est un panneau qui est en bois qui donc jumelle vraiment les deux entreprises. OK. À voir. Le règlement prévoyait qu'un tel panneau réclame devait être situé à 30 mètres de la chaussée. Par contre, c'est un peu contradictoire parce qu'en zone agricole, la CPTAQ, elle prévoit que les panneaux réclames sont autorisés mais doivent être à moins de un mètre de la ligne de rue pour justement ne pas être un phénomène dans la terre cultivée et ne pas nuire aux activités agricoles. Donc, c'était impossible de s'implanter à 30 mètres. Donc, la dérogation vise à autoriser que ce fameux panneau-là soit à 4 mètres de la chaussée. Donc, ce qui nous donne environ à un mètre de la ligne de propriété, donc entièrement sur la terre agricole quand même, plutôt qu'à 30 mètres comme prévu à la réglementation. Donc, on n'est pas situé dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes, il n'y a pas de pente forte ou de zone inondable. Ce n'est pas non plus une demande qui est relative à l'usage ou à la densité et aucun préjudice n'est causé à un voisin du secteur. Et le comité consultatif d'urbanisme a recommandé favorablement cette demande. Parfait. Ça ne nuit pas aussi à la visibilité parce que ce n'est pas l'endroit où on tourne, c'est en face. Non, effectivement. Puis, l'été dernier, il y avait eu un panneau pas du même genre qui avait été installé. Puis, effectivement, comme c'est un trois-chemin, finalement, il n'y a absolument aucune visibilité qui est… Parfait. Une question, Célia. Est-ce que ça bloque que l'annonce la pancarte de Saint-Raymond « Bienvenue, Saint-Raymond » est juste à côté? Non, en fait, elle n'est pas juste à côté. Si on regarde sur le… Je reviens sur le plan. En fait, l'enseigne… Je ne sais pas si on voit mon curseur. L'enseigne de la ville est au bout de mon curseur et l'autre enseigne est vraiment… Je sais, il y a un poteau d'Hydro-Québec, là. C'est juste en arrière du poteau d'Hydro-Québec. Donc, non, ça ne devrait pas cacher, le panneau de la ville. Parfait. L'autre suivant, M. Philippe Beaulieu. Oui. Donc, on se déplace dans le rang du nord. C'est une demande qui vise à autoriser que le bâtiment principal puisse être implanté après subdivision du terrain à une distance de l'ordre de 5 mètres de la limite latérale est plutôt qu'à 9 mètres comme prévu à la zone FP22. Donc, en fait, la propriété de M. Beaulieu est située de part et d'autre du rang du nord. Par contre, au niveau de la dérogation, on se concentre vraiment sur la partie qui est au sud du chemin, donc entre le chemin entre le rang du nord et la rivière. Donc, actuellement, il y a deux propriétés, deux maisons, deux bâtiments principaux sur le même terrain. C'est une situation de droits acquis. Par contre, dans le cadre d'une vente future, le propriétaire désire séparer les deux maisons et c'est peut-être en facilité la vente. C'est toujours plus facile, je pense, de vendre un terrain avec une seule maison plutôt qu'avec deux. On a des terrains de très, très grande superficie. En fait, après subdivision, on obtient un terrain qui a 37 593 mètres carrés pour le terrain entouré en bleu et un autre terrain de 17 924 mètres carrés pour le terrain qui est à droite. Au niveau de la dérogation, c'est qu'on voit ici la maison finalement qui ne peut respecter la marge de recul de 9 mètres après subdivision en tenant compte des chemins d'accès qui sont existants. Donc, la dérogation finalement porte vraiment sur la marge de recul qui sera de 5 mètres. Je tiens à préciser qu'il y aura une petite partie de bâtiment qui va être démolie comme une petite annexe qui va être démolie pour pouvoir être à 5 mètres plutôt qu'à 9 pour ne pas avoir une dérogation qui est trop grande. Au niveau des terrains, en fait, on est situé dans… Oui, il y a des zones inondables. Tout ce qu'on voit en rouge est situé en zone inondable, ce qui est dans le vert aussi. Par contre, à l'emplacement des bâtiments, on n'est pas en zone inondable ni en zone de forte pente. Dans ce cas-ci, il n'y a aucun préjudice qui est causé aux voisins, le propriétaire étant propriétaire des deux bâtiments qui vont être séparés. et le comité consultatif du urbanisme ont recommandé aussi cette dérogation mineure. Parfait. Bon, il va avec l'autre, M. Denis Lapérière. On comprend que c'est une audition, c'est que c'est des gens qui ont des choses qui peuvent demander des explications. Parfait. On se déplace dans le grand rang, la route 365, donc au 2109, M. Denis Lapérière. C'est une demande de dérogation mineure qui vise à autoriser que le bâtiment principal puisse être implanté à une distance de l'ordre de 1,1 m de la limite latérale sud plutôt qu'à 2 m, comme prévu dans la zone RU13. En fait, c'est un bâtiment résidentiel qui est existant. Donc, pour vous situer, on voit ici le grand rang, on a, qui part de biais, le chemin Saint-Patrice. En fait, c'est dans le secteur aussi de Unibéton et de la carrière de Béton-Saint-Marc, un petit peu plus au nord. Donc, la propriété est entourée ici en jaune-oranger. C'est un terrain qui est de très faible, très petite superficie, en fait. Et les propriétaires bénéficient déjà, d'ailleurs, d'une servitude d'usage sur le triangle qui est identifié en bleu pour des raisons d'accès sur le terrain et de même partie de terrain. Donc, le projet est de fermer la galerie existante, ce qu'on voit en rouge. Donc, les murs sont déjà presque tous existants, la toiture est déjà existante, mais jusqu'à maintenant, c'est seulement une galerie. Donc, le projet est de fermer la galerie pour finalement agrandir la maison à même cet endroit-là. On le voit ici, c'est de fermer le petit carré qui est sous le toit. Par contre, la marge de recul à respecter est de 2 mètres et dans ce cas-ci, on est à 1,1 mètre. On n'est pas dans une zone ni inondable ni de fortes pentes. On ne parle pas ni de densité ni d'usage. Et il n'y a aucun préjudice qui peut être causé aux voisins, justement parce que les demandeurs ont déjà une servitude d'usage sur une partie de terrain qui est située à côté. Au niveau du CCU, ça a été recommandé favorablement aussi pour accorder la dérogation. Quand on a une servitude d'usage comme ça, ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut aller là et que personne d'autre peut l'utiliser à part eux. Effectivement. De toute façon, l'agrandissement n'empiète pas. On va être quand même situé à 1,1 mètre de cette servitude-là, mais on est certain que le voisin n'aura pas de maison ou d'autres bâtiments dans ce petit triangle. Parfait. C'est beau pour ça. dérogation mineure formulée par Luc Plamondon. Alors, au 520 Rang-Saint-Mathias, c'est une dérogation qui vise à permettre que le garage projeté puisse être implanté en cours avant malgré une superficie supérieure à 75 % de la superficie au sol du bâtiment principal plutôt qu'en cours arrière comme il devrait être à ce moment-là comme prévu à l'article 10.3.2 du règlement de zonage. Donc, c'est un terrain qui est situé dans le Rang-Saint-Mathias. C'est un terrain, comme on voit sur la photo, qui est passablement boisé et avec les courbes de niveau qu'on voit en rangée, c'est donc une pente qui monte vers le fond du terrain et qui continue à monter. Là, on s'en va dans la montagne. Donc, Durand-Saint-Mathias, on voit le chemin d'accès qui se fait sur une propriété voisine. C'est un chemin qui serpente pour finalement accéder au chalet qui est beaucoup, finalement, très en cours arrière du terrain. Le chalet est à deux étages, par contre, au niveau superficie au sol n'est pas très grand, ce qui fait qu'un garage qui aurait plus de 75 % de la superficie du chalet devrait être implanté dans l'emplacement qui est encadré en vert. Dans ce cas-ci, on est dans le début de la montée vers la montagne. Il faudrait excaver dans la montagne. On a aussi des problématiques d'accès en hiver. C'est vraiment un petit chemin qui serpente jusqu'au chalet. Donc, la demande est finalement de pouvoir implanter le garage en cours avant, là où on voit le carré rouge. On n'est pas dans une... En fait, on va être à environ 50 pieds du Rang-Saint-Mathias aussi. Et comme on a vu sur la photo aérienne précédemment, on est vraiment boisé. Le chemin d'accès se fait sur le terrain voisin, ce qui fait que durant sa matière, tout le monde ne voit pas grand-chose. C'est boisé. On n'est pas en situation de forte pente non plus, ni en zone inondable. Et il n'y a pas de préjudice aux voisins. En fait, il n'y a pas de voisins à proximité. Et le CCU a recommandé favorablement aussi cette demande. Parfait. Maintenant, résolution, statut de la demande d'érogation mineure formulée par Christina Dek et Kevin Trudel. Donc, au 373 rue principale, c'est une demande qui a deux volets. Premièrement, que la remise puisse être implantée en cours avant plutôt qu'en cours latéral ou arrière, comme prévu à l'article 10.3.3 du règlement de zonage. Et autoriser que cette même remise puisse être implantée à une distance de l'ordre de 4.66 mètres de la limite de terrain avant plutôt qu'à 8 mètres comme prévu au disposition de la zone RU14. Donc, pour vous situer, on voit le lac Plamondon, la rue principale et le terrain en jaune-oranger. Donc, on voit ici la maison, la remise qui est dérogatoire juste ici. En fait, dans ce cas-ci, la demande de permis a été déposée et les travaux ont commencé finalement avant que le permis soit délivré. Toute la demande a été déposée et sur le terrain, il y a eu une erreur de calcul. On s'est basé aux lignes électriques, ce qui était déjà une erreur, même avec la ligne électrique qu'on était dérogatoire, mais en plus, la ligne électrique n'est pas où les demandeurs pensaient être encore plus proches. Ce qui fait qu'au lieu d'être à 8 mètres, la remise a été implantée à une distance de l'ordre de 4. 4,66 mètres ou plutôt qu'à 8 mètres. Donc, on voit ici le chalet et la remise. On n'est pas dans un terrain qui contient des fortes pentes ni de zones inondables. Au niveau des voisins, la résidence voisine est quand même située assez loin, donc il n'y a pas de préjudice sérieux qui peut être causé aux voisins par cette dérogation-là. Et le comité consultatif a recommandé favorablement la dérogation. Parfait. Maintenant, on continue le marathon à résolution d'érogation mineure formulée par Suzy Plamonon et Carre-Julie. Alors, au 107 rue Nicolas, c'est une demande qui vise à permettre que le garage puisse être implanté à une distance de l'ordre de 3,2 mètres du bâtiment principal plutôt qu'à 4,4 mètres comme prévu à l'article 10.3.2 du règlement de zonage. Pour situer, on l'a vu tout à l'heure, donc, le lac Bison, la rue Nicolas et le terrain ici en jaune. En fait, on voit la résidence maintenant, c'est inscrit projet, mais en fait, c'est une résidence qui est maintenant existante. Il y a un garage existant aussi qui était tout à fait conforme. Au niveau réglementaire, en fait, un garage peut être implanté à 2 mètres de la résidence, sauf s'il mesure plus que 85 mètres carrés. Donc, le premier garage qui avait été construit était tout à fait conforme, situé à un petit peu plus, environ 3 mètres de la résidence. En fait, 3,3 mètres de la résidence, 3,2 mètres de la résidence. Par contre, le demandeur désire doubler la superficie du garage, ce qui est en superficie conforme à la réglementation. Par contre, à ce moment-là, on dépasse le 85 mètres carrés et on aurait dû être implanté à une distance qui est équivalente à la hauteur du garage. Ce qui fait que, naturellement, on ne peut plus avoir le fameux 4,4 mètres, mais on est à 3,2 mètres de la résidence. Donc, on ne fera pas démolir le garage existant. On n'est pas en zone inondable non plus. On n'est pas dans une zone de fortes pentes. Il n'y a pas de préjudice qui est causé au voisinage. Et les membres du CCU ont recommandé aussi la dérogation. Parfait pour ça. Maintenant, une résolution pour la demande de dérogation mineure formulée par Castella Construction Incorporée. Donc, on a trois volets à cette dérogation-là. Donc, le bâtiment principal projeté puisse être implanté à une distance de l'ordre de 5,6 mètres de la ligne arrière plutôt qu'à 9 mètres comme prévu dans la zone CC1. et aussi que les aires de stationnement et les allées de circulation puissent être respectivement localisées à moins de 1 mètre et 1,5 mètres du bâtiment principal comme prévu aux articles 12.2.3.3 et 12.2.4 du règlement de zonage. Donc, c'est un projet qu'on a vu à quelques reprises, notamment tout à l'heure pour la servitude de TELUS. Donc, c'est le terrain qui était l'ancien bloc à pitons qu'on connaît bien situé au bas de l'avenue Saint-Jacques, au bas de la Côte-Joyenne. Côte-Joyeuse, finalement, et au coin Saint-Pierre. Donc, en bleu, on voit le bâtiment qui est projeté. Au niveau, en fait, on a déterminé que la marge avant et que la configuration du terrain, les marches sont un petit peu difficiles à déterminer. On est sur un coin de rue. Donc, au fin d'émission du permis, la marge avant sera celle qui donne sur Saint-Jacques et la marge arrière, donc, du côté de la ligne du voisin à 5,6 mètres au lieu de 9. au niveau des aires de stationnement, la plupart respectent le 1 mètre et le 1,5 mètre des bâtiments et l'allée de circulation, l'allée de circulation, en fait, est juste ici, en arrière du bâtiment. Ça va circuler en arrière du bâtiment. C'est ça, on circule en arrière du bâtiment, donc, il n'y a pas de 1,5 mètre avec le bâtiment. En fait, la ligne de circulation va être située directement à l'arrière du bâtiment. Il n'y a aucune entrée qui est située à l'arrière du bâtiment. C'est un mur plein, sans porte, finalement. Au niveau des aires de stationnement, la plupart peuvent respecter le 1 mètre, sauf la case juste ici, à côté du coin du bâtiment bleu. En fait, j'ai deux cases qui peuvent respecter le 1 mètre du bâtiment. C'est, somme toute, assez mineur. C'est un terrain qui a une configuration un peu particulière, puis là, il fallait essayer de... Il n'est pas carré. Je pense qu'il est préférable de ne pas perdre de cases de stationnement avec la problématique de stationnement au centre-ville que d'en éloigner une, d'en enlever une pour pouvoir respecter le 1 mètre du bâtiment. Dans ce cas-ci, on n'est pas dans une zone inondable non plus, effectivement pas de fortes pentes non plus. Et les membres du CCU ont recommandé la dérogation. Parfait. Alors, ça complète nos dérogations à mineurs? Oui. Ça prendrait une proposition. On va les adopter globalement, puis ces gens-là pourront procéder. Ça fait la proposition, M. le maire? M. Étienne Beaumont. Je vais en profiter peut-être pour parler justement des dérogations. C'est toujours intéressant pour les citoyens de demander le permis. On a quelques situations actuellement sur la table des dossiers qui ne sont pas drôles. Des gens qui ont fait des garages sans permis, des gens qui ont fait des bouts de chalet et ont grandi leur maison sans permis, ont grandi le chalet sans permis. Puis là, ça nous est arrivé des fois même pas par nous, nos inspecteurs. C'est quelqu'un qui est arrivé, par exemple, à la MRC de Portneuf suite à l'évaluation. Ils sont arrivés avec ça alors des gens qui sont trop près de la rivière. Quelqu'un a grandi trop près de la rivière. Quelqu'un a construit un chalet même qui n'avait même pas le droit d'en construire un. Alors là, on va se ramasser avec ça puis ça se peut que finalement, suite à des consultations, qu'ils soient obligés d'y défaire ou à défaire l'agrandissement qu'ils ont fait parce qu'ils n'ont pas demandé de permis. Alors ça, je peux vous dire que ce n'est pas drôle pour ces citoyens-là. Ça fait que d'où l'importance je pense d'aller demander des permis puis si vous n'avez pas le droit, vous allez le savoir tout de suite puis si vous avez le droit, vous allez pouvoir le faire puis vous allez vous conformer. Des fois, vous avez le droit de vous rendre jusqu'à telle distance d'un cours d'eau puis là, vous ne le savez pas, vous avez empiété sur le cours d'eau, vous avez mis du ciment là, vous avez coulé ça là. Mais quand vous allez trouver que vous allez être coupable, vous allez être obligés de le défaire. Ça fait que ça peut être des frais énormes. Ça fait qu'on a quelques coups à manger comme ça. Quelqu'un, il a grandit son garage, il n'a pas demandé de permis, il vient le demander après puis là, il pense que ça va passer. Mais je veux dire, il est trop grand, il y a toutes sortes d'affaires. Ça fait qu'en tout cas, je pense que la demande de permis est drôlement importante. Je ne sais pas quelle recommandation on pourrait y avoir une fois, Mme Solinand. N'ayez pas peur de le demander puis si vous êtes refusé, bien vous allez être refusé. Ça va être moins grave de perdre des milliers de dollars. Le projet, ça change. Oui, c'est ça. En fait, effectivement, la demande de permis est très importante. Dans certains cas, oui, c'est possible, même si les travaux ont été effectués sans permis, de régulariser parce qu'on se rend compte que les travaux sont conformes. Par contre, c'est quand les travaux ne sont pas conformes que l'on a un problème puis il faut toujours garder en tête que des travaux qui ont été faits sans permis ne sont pas éligibles sans avoir déposé une demande de permis ne sont pas éligibles à une dérogation mineure. Donc, on vient de perdre l'aspect d'érogation mineure. Donc, il ne nous reste souvent pas beaucoup d'options. Il nous reste la démolition ou il nous reste la modification du projet ou encore une modification à la réglementation, ce qui est un peu plus compliqué. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va accéder à la demande. Puis, naturellement, tout ce qui touche les rives, les zones inondables, on a beaucoup, beaucoup moins de flexibilité. Alors, malheureusement, oui, en bout de ligne, on vise des démolitions puis ce n'est pas souhaitable ni pour le... Non, ce n'est pas le fait. Le résident n'est pas plus pour la ville, je sais dire, ce n'est pas plus amusant pour le... Parce que toutes les dérogations mineures, pratiquement, qu'on vient de voir, bien, c'est des gens qui ont demandé des permis, des agrandissements, des choses, puis ils ne sont pas conformes et suite à la présentation, on réussit à les accepter. Ça fait qu'au moins, ils sont conformes après avoir fait la dérogation mineure. C'est sûr, la dérogation est toujours plus facile, là, avant de faire les travaux. En ce cas, je tiens à souligner parce que des fois, il y en a qui pensent qu'ils font un cachette puis ils pensent qu'à la fin, ça va passer, mais quand on le découvre après, c'est dramatique. Puis on peut le découvrir, il ne faut pas penser parce qu'on ne l'a pas découvert dans les six mois suivant les travaux, dans les un an, il y a des choses qu'on peut découvrir 20 ans après puis ça ne les rend pas plus conformes. Ce n'est pas parce que la MRC a évalué les bâtiments que la MRC a donné une valeur, exemple, à un garage qui aurait été construit sans permis que ça légalise au niveau réglementaire. Ça veut dire que même 20 ans après, nous, c'était quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais, qui n'a jamais été porté à notre attention, bien, la construction n'est pas plus conforme et dans le cas, exemple, d'un certificat de localisation qui sera fait pour une vente, bien, le bâtiment sera non conforme aussi et il faudra le régulariser avant de pouvoir procéder à la vente. Puis tout le territoire a été, on procédait à la photointerprétation, alors, tout le territoire est quadrillé puis ont été photographié aérien puis c'est très précis, on peut voir là, vraiment, quasiment, qu'est-ce qui se pousse sur le sol, quelle sorte de densité des feuillages, etc. Ça fait qu'ils ont découvert des chalets qu'on n'avait même pas à nulle part, alors, toutes sortes de choses qui nous arrivent avec les photos aériennes, c'est très, très précis, ça fait que même si vous êtes cachés dans le bois, c'est sûr qu'on va vous retrouver à un moment donné puis vous allez avoir des problèmes. Si vous n'avez pas demandé vos permis puis surtout, si vous n'êtes pas conforme dans l'endroit où vous êtes ou dans des cas où il n'y a pas de chemin d'accès ou que c'est un terrain. Des terrains qui sont enclavés, effectivement, qui n'ont pas de droit pour les photos aériennes. C'est juste ça que je pensais à ça l'autre jour, j'étais avec des cours puis j'ai dit, ça serait le fun de mentionner aux gens, venez à l'hôtel de ville puis venez rencontrer les gens d'urbanisme. Non, puis je me permets les photos aériennes, c'est pratique dans le cas de bâtiments comme ça, mais c'est pratique aussi dans le cas des coupes d'arbres. Oui. On a des photos aériennes, on en avait qui dataient de 2009, on en a maintenant de 2012. Puis oui, ça arrive qu'on voit notamment au lac Cétyl, tout à coup, il y a des arbres qui ont disparu entre 2009 et 2012. Bien, c'est… C'est très facile à voir. Même si on a été coupé un samedi matin, bien nous, avec la photo aérienne, à un moment donné, ça ressort puis là, on se rend compte qu'entre les deux photos, il y a des trous qu'il n'y avait pas avant. Parfait. Alors, maintenant, on est rendu à 5.12 de l'adoption d'un règlement 571-15 qui modifie le règlement de zonage 5197 afin de créer la zone ID8 à même la portion de la zone ID5 située dans le secteur du parc industriel numéro 1. Ça, c'est l'adoption du dernier projet de loi, je crois, qu'on a à cet effet-là. Vous pouvez nous l'expliquer encore une fois? Oui, brièvement. C'est concernant les containers d'une entreprise. Oui, en fait, je vous remets brièvement le croquis. C'est dans le parc industriel numéro 1, donc avenue industriel et route des pionniers. Actuellement, nous avions la zone ID5. Par contre, une nouvelle entreprise veut s'installer dans ce secteur-là et pour des raisons de sécurité et d'entreposage sécuritaire, nécessite pour le moment de faire de l'entreposage dans des conteneurs. Alors que les conteneurs ne sont pas autorisés pour faire de l'entreposage dans ce secteur-là. Donc, il a été convenu de créer la nouvelle zone ID8. Donc, on voit ici en hachuré qui correspond finalement au terrain projeté de l'entreprise. Alors, dans cette zone-là, le conteneur sera autorisé jusqu'à la limite de 10 pour faire de l'entreposage. Pour situer sur le terrain voisin finalement du site d'enfouissement. Oui, c'est en arrière du... arrière diagonale avec le site d'enfouissement. Oui, effectivement. Je crois qu'il y a le numéro 1 dans la rue de l'année dans ce coin-là. Parfait. Alors, c'est une résolution. Propos, monsieur le maire. Monsieur l'irrit. Ensuite, on a un autre projet de 575-15. C'est un règlement qui modifie 5197 afin d'autoriser un maximum de 16 logements. On a parlé tantôt dans la zone CC1 et de ne plus limiter un nombre maximal de logements dans un bâtiment mix. En fait, ce sera un projet qui est possible d'avoir dans notre ville. Oui. En fait, on vient régulariser le projet existant qu'on a présenté juste précédemment pour le fameux 15 logements et on vient en même temps régulariser pour un projet qui est projeté dans le même secteur. En fait, la zone CC1, c'est la zone qui est ici représentée en vert. Oui, c'est une grande zone. Par contre, je vous dirais que les terrains potentiels de recevoir un 16 logements sont quand même assez limités. Oui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment beaucoup. Donc, le premier qui nous intéressait, c'est celui qui était situé au bas de la Côte-Joyeuse, les coins Saint-Pierre. En fait, le projet initial du 15 logements devait être divisé en cinq lots distincts de manière à, finalement, créer, oui, un seul bâtiment de 15 logements mais en copropriété sur cinq lots. Donc, on avait cinq triplex, ce qui fait qu'au niveau zonage, on ne dépassait pas le trois logements et c'était conforme. Cette option-là, pour le moment, a été écartée. Le 15 logements est construit sur un seul terrain. Actuellement, la zone CC1 ne permet qu'un maximum de 12 logements. donc un des premiers volets de la modification est de permettre d'augmenter à, oui, 15 logements. Mais étant donné qu'on a un autre projet qui s'en vient, en tout cas, qui a un très fort potentiel, ce projet-là permettrait d'avoir un bâtiment mixte comprenant jusqu'à 16 logements. Donc, la modification est de permettre d'augmenter le nombre de logements à 16 plutôt qu'à 12 actuellement. et pour le… Sur le terrain vacant. Sur le terrain vacant qui est en face, finalement, on ne fera pas de cachette. Il en reste un qui est suffisamment grand pour recevoir autant de logements. Et dans la zone CC1, on venait limiter le nombre de logements dans un bâtiment mixte. Ça veut dire que dans un bâtiment où il y avait des locaux commerciaux, on ne pouvait excéder 10 logements. Dans ce cas-ci, on pourrait atteindre 16 logements et donc avec des espaces commerciaux au rez-de-chaussée. Donc, on vient éliminer finalement cette limite de 10 logements dans un bâtiment mixte. Parfait. Mais ça va être plus que ça? Non. En fait, ça va être 16 unités de logements puis oui, des locaux commerciaux au rez-de-chaussée. Est-ce que c'est marqué qu'il n'y a plus d'un normatinal de logements à partir du bâtiment mixte? Non, mais c'est ça. Sans dépasser quand même ce qui est autorisé au niveau du règlement de zonage parce qu'on voit souvent, on voyait souvent des limites, justement dans la zone de 10 logements. Ça veut dire que même si cette zone-là permet d'avoir 16 logements, à partir du moment où il y a un commerce, on ne pouvait plus dépasser 10 logements. Donc, le fait de ne plus limiter le logement dans un bâtiment mixte, ça ne nous permet pas d'excéder le 16 quand même. C'est dans la limite de ce qui est permis au règlement de zonage. Parfait. Alors, ça prend une résolution pour adopter ce premier projet de règlement. Qui a aussi mouillé? Je ne sais pas, M. Guillaume-Jobain. Vous allez donner l'avis de motion à 5.14 donnés par M. Bernard Hayat. Alors, on va en discuter, ça va revenir à la prochaine règle, prochain conseil. Maintenant, on est rendu, je me souviens bien, à 6. Loisirs et cultures, dépôt de la liste du personnel temporaire engagé par le directeur du service des loisirs et de la culture. En fait, c'est tout le moniteur que nous avons pendant l'été. Mme Plamondon, vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? C'est un dépôt, donc c'est une liste qui a été déposée par le directeur du service des loisirs et de la culture. Qui a été engagée pour tous les gens qui travaillent dans les camps. Exactement, donc tous les employés pour le service des loisirs engagés pour la saison estivale. On est tenu de déposer la liste du personnel temporaire. OK. Alors, c'est un dépôt. Maintenant, proclamation des journées de la culture. Attendu que la culture constitue un des principaux facteurs d'identité de la ville de Saint-Ramont et de la qualité de vie de ses citoyens. Attendu que la culture est un élément indissociable du développement des individus et de la société. Attendu que la culture naît et s'épanouit d'abord au sein des territoires locaux. Attendu que la ville de Saint-Ramont a déjà manifesté dans le cadre de sa politique culturelle. Et par ses interventions, sa volonté d'appuyer concrètement les initiatives qui visent l'affirmation de son identité culturelle et sa participation active de ses citoyens à la vie culturelle. Attendu que le milieu culturel s'est concerté afin de mettre sur pied un événement annuel, les journées nationales de la culture visant à regrouper une multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l'ensemble du territoire en favorisant de grands accès aux arts, au patrimoine et à la culture. Attendu que l'événement se fonde sur une véritable préoccupation de démocratisation culturelle, alors il est résolu que la ville de Saint-Ramont, à l'instar de l'Assemblée nationale du Québec, proclame journée de la culture le dernier vendredi du mois de septembre et les deux jours suivants de chaque année dans le but de manifester de façon tangible l'attachement qu'elle porte à la culture. J'en fais la proposition, M. le maire. Oui, M. Beaumont. Propose. Maintenant, 6.3, compte rendu de services et loisirs de la culture justement concernant les événements culturels à venir. Alors, Mme Julien, concernant les loisirs et puis M. Beaumont concernant la culture. Alors, c'est les activités d'été qui battent leur plan et on a commencé à faire la programmation d'automne. Alors, j'invite les gens à profiter de nos parcs et infrastructures sportives qui sont à leur disposition cet été. Dans le parc Alban Robitaille, on a un sentier piétonnier et on a la Gorod du Pont-Aissier qui présente des spectacles à tous les jeudis soirs à 7h30. On a du volleyball, un espace pour le volleyball de plage on a des modules d'amusement pour les jeunes de 3 à 10 ans. On a du roller et du deck hockey, du basketball, de la balle, du soccer, un espace BMX, de la pétanque, du chauffeur ball et du pickle ball. Et enfin, on a un système d'entraînement spécialisé. On a le parc Jean-Baptiste de la Salle qui est dans la cour arrière de l'école Saint-Joseph qui est pour un petit peu plus vieux, c'est-à-dire des 8 à 12 ans. On a le parc Roland-Quentin qui est dans le secteur du lac Bison. On a les terrains de soccer à l'école secondaire Louis-Jobin, les terrains de tennis qui sont sur la Côte-Joyeuse. Enfin, on a un parc dans Val-des-Pins, le parc du patrimoine à l'arrière du centre d'achat. On a le parc de la Colline, on a le parc riverain de la rivière Saint-Anne qu'on appelle aussi le parc du débarcadère et le Mont-Laura pour y faire des beaux pique-niques et une belle vue sur la ville. La période d'inscription au comptoir pour le hockey mineur sera du 11 au 15 août prochain au centre multifonctionnel Roland-Dion. Ensuite, il y aura de l'initiation au yoga qui est gratuit. Mme Anouk Thibault, professeure de yoga pour le service des loisirs, invite toute la population dimanche le 26 juillet à 18h30 au parc Alban-Rubitaille pour une séance gratuite et d'initiation au yoga. Nous vous donnons rendez-vous au chalet du service Saint-Louis du parc qui se trouve au bout de l'avenue Saint-Louis et bienvenue à tous. Ensuite, les terrains de tennis, il y aura des réparations qui seront effectuées sur les terrains de tennis cette semaine. Il est donc possible que les terrains soient fermés pour le temps de cette réparation. Ensuite, il y a des travaux qui sont réalisés au parc Alban-Rubitaille pour l'aménagement des jeux d'eau. Une partie du parc risque donc d'être fermée afin de sécuriser le chantier de construction. Nous vous remercions de votre compréhension. Maintenant, c'est à M. Beaumont. Parfait. Oui, merci, Réjeanne. en fait un peu un rafale. Beaucoup de choses, un été assez chargé. Peut-être commencer avec le spectacle de David Thibault qui affiche salle comble pour la soirée en fait du 19 juillet. Mais il reste encore des billets pour le spectacle en après-midi qui est à 14h30. Alors, au coût de 35 $. Alors, David Thibault a fait quelques spectacles ici. c'est peut-être la dernière chance avant un petit bout peut-être de le voir. Et on souligne aussi au centre multifonctionnel Michel Barrette le 12 décembre que les billets s'envolent assez vite. Alors, c'est quand même assez tard, mais si vous voulez voir ce spectacle-là, dépêchez-vous. Ensuite, on a les rendez-vous du Pont-Dessier qui ont débuté il y a peu. Des soirées très appréciées. cette année, c'est regroupé sous forme de thématiques. Il y a plusieurs partenaires commanditaires qui se sont joints à ces différents événements. On a pour le 16 juillet prochain une soirée blues. Alors, le groupe de blues du professeur Jacques Turgeon avec les élèves de Louis Jobin. Alors, une belle façon d'aller les encourager. Le 23 juillet, on a Camille Caron-Cartette dirigée par le Raymond-Dois David-Alain. Le 30 juillet, Maude Brochu, une raimondoise avec Whisky Legs. Et le 6 août, Mylène Robitaille qui va être accompagnée à la guitare de René Vérault. Peut-être sur le plan des activités, des événements sportifs qui sont à prévoir. En fait, vous savez, la popularité du vélo de montagne grandissante à Saint-Raymond. Il y a plusieurs événements qui naissent aussi entourant ça, dont une course enduro, le Wild Side enduro qui va avoir lieu le 9 août. Alors, plus de détails justement via le site de la ville de Saint-Raymond. Le XC aussi de la vallée qui est une course en sentier à pied, une course à pied en sentier qui a fait ses preuves et qui en est, je crois, à sa septième ou huitième édition. Et ça, c'est une course où est-ce que le nombre de coureurs est restreint. Alors, ceux qui veulent essayer de vivre l'expérience du Trans-Vallée, en fait, qui est sur trois jours ou simplement un 10 kilomètres ou un demi-marathon, un 21 kilomètres, c'est une course assez renommée. On a aussi le très classique Red Bras-du-Nord qui cette année revient, mais avec une formule qui a été reprise par une équipe de gars d'ici de Saint-Rémond. Alors, le 29 et 30 août prochain aura lieu le Red Bras-du-Nord. Et on a l'événement du Bouchdon qui est le 12 septembre prochain. Le Bouchdon qui est pour la recherche sur le diabète juvénile. Et puis, les inscriptions se font en ligne au Bouchdon.com. Alors, cette année, une nouveauté, il va y avoir du spinning sur place et on peut s'inscrire via le site Internet pour les différentes plages horaires pour le spinning. Alors, plus qu'il y a de membres présents, plus on encourage justement l'équipe de gens qui s'occupent du Bouchdon. Aussi, une mention spéciale, nous tenons à souligner la contribution de Mathieu Joosten à la vie culturelle raimondoise. Monsieur Joosten nous a quittés il y a peu. Il a œuvré durant de nombreuses années à différents projets, spectacles et événements d'ordre culturel et était une figure fort connue de la population. Alors, c'était souligner la contribution de Monsieur Joosten. Ça fait le tour au niveau culturel. Merci. Peut-être ajouter que maintenant au centre multi, il y a des sièges réservés. Avant ça, il fallait arriver tôt, avant les spectacles pour avoir des bons sièges. Maintenant, lorsqu'on achète nos billets, on achète avec des sièges réservés, donc on peut arriver à la dernière minute et être certain d'avoir nos sièges. Oui. C'est une nouveauté. Oui, c'était très demandé par les citoyens. c'était demandé parce que, mettons, on va souper ou quelque chose ou on est plusieurs, on veut être ensemble pour le spectacle. Et c'est ça. Maintenant, les billets sont numérotés avec un siège. Exact. Numéroté. Parfait. Merci. Merci à vous deux. Maintenant, on est rendu à la dernière période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle, oui, qui veulent nous voir? Luc Tremblay, est-ce qu'on peut questionner sur le projet de règlement 575 ou c'est une autre fois ça? Non, non, non. C'est à la bonne place. Juste simplement pour savoir si ça va se présenter sur combien d'étages ce projet-là. C'est l'actualité. Est-ce qu'on va avoir une idée? On essaie d'imaginer la hauteur que ça va avoir dans le bas de la côte. C'est au pied de la côte? Ah, c'est trois étages. En fait, c'est trois étages. Ça va être similaire à ce qu'il y avait avec, je pense, que l'ancien bloc à pitons. C'était trois étages aussi. C'est fait chaussée, deux étages par-dessus. Ce n'est pas plus haut. OK. J'essaie d'imaginer un peu de quoi ça aurait l'air la hauteur. Je pense qu'on est sur le point de mettre une photo. Je pense que le promoteur va mettre une image, mais là, ils sont en train de travailler encore avec ça, les architectes. Ce n'est pas fini complètement. Nous, on est un peu des esquisses. C'est un très beau bâtiment avec un mélange de bois, de fibroussissement et de briques. Ça va être quelque chose qui va bien meubler le bas de la côte. Merci. Puis aussi, ce n'est pas une façade toute unique, toute semblable. Alors, il y a un peu des décalés. Je pense que vous allez trouver ça. Ça va redorer l'entrée de Saint-Rémo. Oui. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, je sais que depuis je suis maire, on est supposé de faire de quoi dans ces terrains-là. Mais pour informer quand même la population, c'est pas… On a eu beaucoup de projets qui nous ont été présentés, toutes sortes de choses, des stations-services, des choses. On les a refusées d'emblée, puis on les a analysées. Il y a des affaires qui n'avaient pas bien de bons sens aussi. Ça fait qu'on a quand même choisi ce qu'on voulait mettre là. Ça fait que je pense que ça devrait avoir du goût, puis ça va faire des logements intéressants aussi parce qu'on a des demandes pour ça dans le centre-ville. Ça fait que c'est des gens qui vont pouvoir rester là, puis être dans le centre-ville à pied. Merci. J'ai une autre question. Oui. Celle-là sur la maison Plamondon. Oui. J'aimerais savoir… La Ville s'est engagée à verser 5 fois 60 000. Donc, sur 5 ans. Et là, vous nous dites que pour la première année, on en verse 2 fois 60. Oui, c'est parce qu'on a commencé en 2014. On était à ce point de la faire l'année dernière. On ne l'a pas faite, la maison. Alors, on l'avait mis dans notre budget 2014, puis on l'a remis dans le budget 2015. Donc, on a comme deux ans de passé. Moi, ce que j'avais compris, peut-être que d'autres ont compris ça aussi, c'est que la Ville commençait à verser un 60 000 à l'année où le projet commence. Là, c'est comme si on versait deux fois 60 000. Non, mais c'est parce que ça va nous éviter d'emprunter, en fait, 300 000. En fait, on va emprunter 180 000. Étant donné que la Ville… Si le projet avait commencé en 2014, elle avait emprunté 300 000, puis on aurait commencé à verser un 60 000 l'année passée, 60 000 cette année. Mais vu que le projet était retardé, bien, ça nous permet de verser tout de suite 120 000 en partant le projet, puis la Fondation va emprunter 180 000 pour le bout qui reste pour les trois prochaines années. Donc, ça donne un bon coup de mal à la Fondation. Oui. C'est ça que je comprends. Puis on va avoir un autre prêt à la Fondation fait expressionnement pour le ministère de la Culture, parce qu'ils ont un prêt à eux autres. Ils ont encore des 309 000, alors il va y avoir un prêt juste pour le ministère de la Culture, parce que le ministère de la Culture, ils donnent une subvention, mais ils n'ont pas l'argent. Ça fait qu'ils font faire un prêt, puis ils vont rembourser ça sur 15 ans, eux autres aussi. Le ministère, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Merci. Parfait. D'autres questions? Bonsoir. Bonsoir, M. le Président. Moi, c'est un peu d'intérêt public, là. Oui. Et personnel aussi. Oui. Les petites questions que je me posais, là, je m'en ferais un petit peu le tour. Les animaux sauvages, c'est correct. Si je regarde... C'est pas ça. On s'en allait vite. Laurent Saguenay. Oui. L'autre fois, j'ai eu le... J'ai été faire un tour à pêche, puis à un moment donné, on vante la vallée du Bras-du-Nord, mais il y a un bout de chemin, là. Puis là, j'ai su aujourd'hui que les nids de poules avaient été bouchés, là, entre... Oui. Il y a-tu, dans votre cédule, sa partie, admettons, René Moisan, les chevaux, on peut comparer à aller dans le bout de dévoyer, là, qui c'est vraiment rough, là, qui c'est vraiment magané, là. Il y a-tu... Ce qu'on appelle, c'est le bout des lirettes, là. Oui. Il y a un kilomètre et demi qu'on refait au complet. C'est-tu dans vos projets, à se demander de refaire le chemin? C'est pas ça qu'on fait juste boucher des trous, parce qu'on leur défait tout, là. Parce que là, disons que moi, ça se peut pas. Il dit, Christy, on vente la vallée du Bras-du-Nord, puis il passe... Moi, j'en revenais pas, moi, c'était le dimanche que je suis parti pour aller voir mon chum dans le bout. Mais là, ça descendait, là. Il y a du monde. Mais là, ce bout-là, pour tout de suite, il va être pulvérisé. C'est ça qu'on vient d'accorder à soir. La safade va être enlevée complètement pendant un kilomètre et demi. Puis on va passer le gré d'heure tant qu'on refait pas. Oui, il va peut-être mieux avec le chemin de gravel, ben gratter, ça va être mieux ça qu'avec des e-trous. OK. Puis là, c'est pour ça qu'on a fait une réserve de gravier, pour avoir du gravier dans le Saguenay. Puis après ça, on refait toute la route et il va falloir creuser trois pieds parce qu'on peut pas... Il y a rien en dessous de ça. Ça fait qu'il faut enlever trois pieds de mauvais stock et il faut remettre du gravier, etc. Puis là, on va remettre l'asphalte au complet. Après ça, question à M. Ayotte. Notre site à Neuville, il est prévu pour combien d'années? Le site de Neuville, il était prévu il y a 35 ans. Comment? 35 ans. 105 ans? 35. 35 ans. Oui. Oui. Ça va vite. Il y a déjà une cellule de complète. Là, on travaille la deuxième cellule. C'est pour ça, tantôt que je mentionnais, actuellement, à la Régie, on utilise un certain nombre, ce qu'on appelle des voyages spéciaux. C'est des ordures qui proviennent de l'extérieur de la MRC, excluant les membres qui sont de la MRC de la genre de quartier. Donc, ça se trouve avec des revenus supplémentaires pour la Régie. Ça, ça vient affecter un peu les cas de part, disons. Ça fait en sorte que les cas de part se maintiennent à un certain niveau. Ça, c'est ce qui existe depuis, je dirais, le début de la Régie. C'est pour ça que je disais tantôt, à partir du moment qu'on fait du compostage, qu'on fait du recyclage, en principe, nos cellules devraient durer plus longtemps. On en fruit moins. Oui. Et ça, ça va tout être revu, là, pour... Parce qu'il reste, si on prend... Pour établir un niveau, là. Parce que c'est bien sûr que quand les cas de part augmentent, il y a des plus petites municipalités qui sont là. Et je ne sais pas, parler d'une augmentation de 3 000 à une petite municipalité, de 3 000 de sa cas de part, ça a un impact. À Saint-Raymond, on va augmenter de 10 000, puis comme c'était le cas l'année dernière, là, pour l'année de 2015, ça n'a pas tellement d'impact, là. Je reviens, moi, à ce que... Si vous prenez de... Moi, il y a des dividendes de l'extérieur, ça ne raccourcit pas la vie du site dans le TMRC à nous autres. Bien oui, c'est ça. C'est ça que je vous dis. Tu sais, bien, là, OK, tu vas ramasser de l'argent de dehors. Oui. C'est ça. Tu as des revenus supplémentaires, mais la durée de vie de ton site est affectée. OK. Et c'est ça qu'il faut revoir et refaire les calculs. Ça ne me fait rien de prendre les vidanges en dehors, mais à un moment donné, je n'ai plus capable de mettre les nôtres, là. Ah, bien, c'est ça. C'est exactement ça. OK. Et puis, il faut dire aussi que bon an, mal an, que ce soit au niveau des matières recyclables, des matières organiques et des ordures, ça augmente tout le temps, juste à l'intérieur des membres actuels de la régie. OK. Ça fait que... Puis dans notre site physique qu'on a là-bas, là, il y a-t-il possibilité d'agrandir? Il y a-t-il... Bien non, il va falloir changer de place ou trouver d'autres choses. Ça doit être prévu dans vos affaires, je suis pas mal sûr, là. C'est peut-être un peu prématuré, mais moi, j'avais amené à la régie cette possibilité-là d'immédiatement regarder pour un deuxième site réservé à un emplacement sur le territoire de la MRC actuellement, parce que plus on attend, plus ça va être difficile. La densité augmente tout le temps. Ah oui, la construction qui va arriver aux alentours, puis quel monde, tout ça, là. C'est exactement ça. Moi, dans 35 ans, je serai pas là, là, mais... Non, mais c'est toutes ces choses-là sur lesquelles on va devoir se pencher. Oui, c'est ça où je me posais un peu la question. J'ai écouté à ton rapport, puis, tu sais, à un moment donné, il y a une durée de 35 ans, mais là, si on prend les vidanges d'autres, avec du revenu, il reste que... si on l'amplit plus vite, il... Oui, bien, c'est ça, c'est... Oui, on peut faire ça à un certain temps, mais dans le fond, ce qu'on fait, on reporte ça, on pellet, on fait du pelletage par en avant. Ça fait que c'est les générations futures qui vont être prises avec ça. Alors, peut-être que ça va coûter un petit peu plus cher aujourd'hui, mais on va faire plus long avec notre site. C'est tout un calcul, là. C'est facile d'en parler comme ça, là, mais il y a le coût de chaque cellule, la durée de vie, c'est... C'est ça, là, tu sais, mais au niveau du terrain physique, peut-être qu'on va aller plucher plus grand, autrement dit, demander des dérogations mineures pour être capable d'agrandir. C'est plus qu'une dérogation mineure. C'est la commission de protection du territoire agricole. Oui, c'est ça, c'est ça. Et bien que la régie ait obtenu l'autorisation de la commission pour son site de compostage, l'agrandir davantage le site de Neuville, c'est-tu quelque chose de possible? Peut-être, mais on n'est pas rendu là, non. Non, mais il ne faut pas y penser. Oui, absolument. 35 ans, là, ça va vite, tu sais. 35 ans, ça va plus vite qu'on pense. Oui, c'est ça. Bon, si je continue mon mémé ring, là. Les spectacles qu'on a, la culture, là, il y en a, puis moi aussi, d'ailleurs, il n'y a pas possibilité de faire ça le vendredi soir. Il y en a plusieurs qui m'ont arrivé avec ça, là. Bon, regardant l'autre spectacle qu'il y a eu, jeudi passé, il y en a qui disaient, il me semble, le vendredi soir, les magasins de femmes, plus de bonheur, je pense, que le jeudi, puis le monde ne travaille pas le samedi. Ça ne peut pas suffire, le vendredi soir, ça. Moi, je trouverais que la journée serait mieux, le vendredi soir, que le jeudi soir. Bien, en tout cas, pour avoir… Je ne sais pas pourquoi ça va être déterminé le jeudi. Il y avait une raison, je ne me rappelle plus. Oui, on pourrait regarder. Oui, moi, j'avais cette idée-là aussi, puis il y en a, puis là, il me semble, le vendredi soir, regarde, on est en vacances, puis le samedi, on ne travaille pas. Vous voulez payer, là. Le jeudi soir, les magasins sont ouverts, je pense, je suis en avoir, puis le vendredi, je fais faire un plus bonheur, je pense, en tout cas. Il peut en avoir aussi, en tout cas. C'est sûr que sur la fin des spectacles, il faudrait qu'elle demeure la même, même si c'est le vendredi, mais c'est quelque chose qui va être soumis. Je vais revenir avec ça. Parce que dans le temps du spectacle, c'est certain que là, tu sais, le spectacle commence à 8 heures, puis à 10 heures, c'est fini. Admettons que ça dure la même heure, mais il reste que le temps du spectacle, il pourrait avoir… En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait du monde tant que ça, le jeudi soir passé qu'on a eu, j'y étais, là. Puis il n'y aurait plus d'avoir plus, je pense. En tout cas, pour ceux qui disaient, « Bien, moi, tu as arrêté le vendredi soir, je l'ai arrêté, le vendredi soir, je l'ai arrêté. » Puis le vendredi soir, je ne sais pas, moi, le monde… Puis même si à 10 heures, c'est fini, peut-être qu'il est bon, nous alentours, on t'a peut-être fait plus longtemps le vendredi soir, je ne sais pas. C'est une idée que j'aimais de même. Parce que c'est plus facile le vendredi soir, en moins de quoi, de veiller, puis le lendemain matin, d'être en vacances, puis ça peut… Parce que l'idée aussi… L'idée, c'est un peu ça, c'est de ne pas nuire au bord. Alors, quand ça se termine assez tôt, puis les gens, bien, peuvent continuer dans un… Ça ne nuit pas vraiment au bord. Non. Ça ne nuit pas au bord. Non. Parce qu'il y avait ceux qui avaient été discutés qu'il y avait quand même une… Comment dire, que les gens se parlent, parce qu'il y a effectivement une programmation de spectacle à différents endroits à Saint-Raymond. Puis c'est une règle, ça finisse à 10 heures, ça ne peut pas finir à 11 heures comme… C'est au niveau des habitations de Saint-Raymond qu'il ne faut pas que ça finisse trop tard. Oui, ça, je comprends. Je pense que c'est… En tout cas, c'est à s'entendre avec eux autres, là. Parce qu'on regarde, mettons, les activités de terrain de camping, des choses de même, là, il y a une limite à 11 heures, là, puis… Oui, oui. Bon, en tout cas, je vous laisse entre les mains, là. On revient avec ça, monsieur. On regarde ça. Ça, c'est du d'intérêt public, puis moi-même, là, il y en a qui parlent de ça, mais ils disent… Non, non, c'est pas ça. Ça sera le bon vendredi soir, là, puis… Après ça, la maison, pour le monde, donc? Oui. Comment c'est rendu? Comment ça s'en va? On peut-tu avoir un genre de… Bien, ça va bien. On voit la démolition, là, mais… C'est parti. On a encore une rencontre. Demain matin, on a une réunion de chantier à 9 heures. Alors, les architectes qui viennent toutes les deux semaines, on a des réunions toutes les deux semaines, puis on va voir ce qui se passe dans la maison. OK. Ça fait que c'est demain matin qu'on va voir ce qu'ils sont rendus. Ils ont juste deux semaines de fête, en fait, là. Puis, ça va bien, là. Au niveau de la démolition, ils ont fait beaucoup de travail. Tout est sorti, ce qu'il y avait à sortir. Oui. Allez, vous, souhaitons que… Moi aussi, je suis… Souhaitons que le projet, ça aille très bien jusqu'à l'autre bout. Oui. Si j'en regarde au niveau de l'urbanisme, là, je peux vous donner un 100 %, là, toutes les dérogations ont été favorables. Oui. C'est bon augure pour ceux qui veulent faire de quoi à Saint-Ramon et qui ont épris avec des litiges, etc. Oui, des fois, c'est des affaires. Il manque un mètre, puis deux mètres, puis on est trop proches. Quand on peut l'arranger, ça nuit pas à personne. Puis, là, il y a une autre petite question. Bien, là, M. Papin est parti, là. Oui. Mais votre autorisation, signature, là, pour des emprunts, là. Oui. Moi, c'est bien beau, des numéros, tous vos millions, ici, t'es là. Et là, c'est quoi, ça, les emprunts, là? Là, vous avez, en de l'obé, je crois bien… Oui, c'est un gros, en gros, c'est… Trois, trois, trois gros moyens, là? Non, il y en a quatre, cinq, puis là-dedans, le plus gros, c'est 1,900,000, qui est pour le centre multi, plus un paquet de petits, il y en a 40,000. OK. 50,000, on met tout ça ensemble, ça fait en haut de 2 millions, on peut faire une obligation, puis là, il y a un meilleur taux d'intérêt. Ça fait que lui, il combine toutes ces… C'est bon. Parce que ça, au bout de cinq ans, vous savez, c'est toujours un renouvelable. Oui, c'est ça, mais c'est juste pour savoir, il y a des numéros, ça me faut. Oui, je l'avais, je pourrais même vous le dire. Vous pose cette bonne question en 20 ans, M. le maire? Non, je suis en train de vous le savoir aussi. Bien, je peux les énumérer, si vous voulez, mais par contre, nous, ils apparaissent dans notre procès verbal, là, donc le procès verbal… Ah, bien, on va le voir dans le petit cahier, là. Oui, exactement. 1,900,000, centre multi, après ça, 46,000, c'est un emprunt d'assainissement des eaux, PADEM, 96, ça, ça fait longtemps. Ça, ça se termine. À partir des travaux à l'intersection de la rue Saint-Louis, un emprunt de 150,000, il reste 41,000. Après ça, il reste un emprunt sur l'infrastructure dans le parc industriel numéro 2, 12,000, puis un emprunt sur la mise en place d'une digue de protection des clapets, un montant de 122,000, qui avait été fait en 2009, là, ça revient à échéance. Ça fait qu'il y a tout combiné ça, puis ça fait notre 2,126,000. En autant que vous administrerez ça au plus beau, c'est parfait. Ah, c'est bien sûr. Le taux d'intérêt, là, autrement dit, est encore moins cher que ce qu'on payait. OK. Fait que tous les emprunts-là, c'est là qu'on va avoir un. Oui, ils sont réglés, c'est en affaire un. Puis on est à 1,7 de moyenne, quasiment. Après ça, notre rivière. Oui. On entend encore que l'eau baisse. Oui. Pour enlever les galets, là. Oui, on en a parlé tantôt, oui. Bien, ça, là, c'est-tu, à un moment donné, là, que c'est prêt? Oui. Vous lâchez d'autres travaux, vous engagez d'autres mondes, n'importe quoi pour faire ça, là, parce que là, à un moment donné, il ne faut pas s'arrêter de 2 jours de papier. Non, non, c'est prévu, nos pelles sont réservées, toutes, là, c'est prêt. OK. Oui. Au mois d'août. Au mois d'août, on prétend que c'est là que ça va être le plus beau, là. Oui. Puis on va aller faire ça. Il va falloir baisser la pelle, probablement, ou lever la pelle. Bien, là, j'espère qu'elle doit être levée, là, la pelle, là. Pourquoi tu ne la leves pas pour la baisser la rivière? Oui, c'est ça. Tu sais, l'État, il est mieux de laisser la pelle fermée pour qu'il y ait d'eau la rivière. Oui. Oui, bien, ça, je veux bien craindre. Mais là, ce n'est pas le temps de… Moi, que je sois prêt à faire les travaux. Moi, que je sois prêt à faire les travaux. Ça va prendre 2 jours, puis il va être… Oui, bien, c'est ça. On l'avait fait un coup, là. Mais 2 jours, allez-y, puis ce que ça, là, ça prend 4 jours, 4-5 jours. C'est pas long qu'à baisse. Oui. Bien, quand il ne pleut pas, oui. Ça s'évite. C'est ça. Bon, j'avais pas mal tout mon mémérine, moi, là. Parfait. Cassez, hein? Non, non, pas de problème. Parfait. Salut, la poète. Je suis toujours bienvenu pour poser les questions des citoyens qui se posent. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Daniel Sinette, Lac-Alain, représentant de l'Association des propriétaires. Oui. D'abord, première des choses, la motion sur le nourrissage des animaux. Oui. sauvages, je trouve ça très intéressant, surtout pour les lacs qu'on a dans la région. Oui. Et les canards, tout ce qui est oiseaux migrateurs, là, c'est intéressant. Ça vient de l'Ono, c'est quelqu'un qui vient du lac Sétile, puis qui a un pied de merde, autrement dit, pas un pied, mais un pouce de merde, son quai. Alors, ça, ils peuvent même plus se baigner dans le lac, là, parce qu'il y a tellement de… Oui, mais c'est ça, c'est des conséquences. … de problèmes avec les oiseaux, les canards, etc. Effectivement, les canards, surtout, et les oies savages… Oui. … qui ont comme changé leur territoire de migration. Oui. L'autre problématique qui m'a été soulevé, à un moment donné, par des résidents, c'est l'apparition de… Bien, l'apparition. Les spas. Oui. Est-ce qu'il y a une réglementation par rapport à la bande riveraine des lacs ou… Sûrement. Je dirais que oui. … des produits qui sont à l'intérieur de traitement des eaux. Est-ce qu'il y a une réglementation par rapport à ça? En fait, le spa, pas plus que toute autre construction ou autre ouvrage, ne peut être dans la bande de protection riveraine. OK. Donc, normalement, de 10 mètres, parfois de 15 mètres, si la pente est plus forte. Par contre, au niveau du produit qu'on met à l'intérieur du spa, il n'y a pas de réglementation, parce que c'est dans un… autant les produits qu'on met dans une piscine, on n'a pas de réglementation pour ce qu'on met dans la piscine ou dans le spa. Naturellement, normalement, on ne vide pas notre piscine vers le lac, là. Bien, c'est ça. Le questionnement à un moment donné qui va nous arriver, c'est ça. Les gens se questionnent par rapport à ça. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais il y a des gens qui commencent à se questionner chez nous, là-dessus. On va en discuter à la prochaine réunion annuelle. Puis là, je me posais des questions à part la bande riveraine. L'autre chose, est-ce qu'on doit demander un permis pour mettre un spa sur son terrain? Actuellement, non. Il n'y a pas de réglementation qui est applicable pour les spas dans le règlement de zonage actuel. On est en processus de révision. Ce n'est pas impossible que ce soit réglementé. Par contre, actuellement, on l'assimile à une piscine au niveau de l'emplacement, donc au latéral ou arrière. Il n'y a pas de réglementation, proprement dit, pour le spa actuellement. Peut-être en 2016. Peut-être. L'autre élément que je voulais connaître ou m'informer, c'est où vous en êtes au niveau de la caractérisation des fosses sceptiques au lac Sceptile. On est en pleine dent. C'est en pleine dent. Oui. Les gens, ils sont là. C'est du groupe Hémisphère. Vous pouvez en parler. Oui. En fait, les opérations ont commencé le 8 juillet, donc la semaine dernière. Toute l'équipe est là. L'équipe reste au lac même. Oui. Ils ont fait un plan. Durant trois mois, quasiment, ils vont faire le tour de tout. OK. Puis après ça, ils peuvent venir rester chez nous. Oui. Ça se peut qu'ils aillent au lac. Ça se peut qu'ils aillent au lac. Non, mais on va déterminer en plus d'autres lacs. À un moment donné, c'est un test qu'on va faire. On va voir que c'est une surprise qu'on va avoir avec tout ça aussi. OK. Il y a sûrement des surprises là aussi. Sûrement. L'autre chose, au niveau des lacs sur le territoire, est-ce qu'il y a une vue d'ensemble? Est-ce qu'on commence à faire, je ne sais pas, un plan d'action pour dire, bon, bien, une certaine planification par rapport à la qualité de l'eau et toute la question? Parce que, tant au niveau de la municipalité que les riverains, on a des responsabilités par rapport à la qualité de l'eau et des bassins versants aussi. Oui. La rivière. On parlait de la rivière tout à l'heure. Mais on a une responsabilité par rapport à ça, nous aussi. Oui. On est très préoccupés par ça, la Ville, mais ce n'est pas nous autres aussi tellement au niveau des lacs et des barrages qu'on voyait tantôt. C'est plus les différents ministères qui sont là pour nous surveiller. Mais nous, on a une préoccupation aussi. En tout cas, les faux sceptiques, on est la plus grosse municipalité qui en a le plus. Il y en a 3 600 faux sceptiques ici. Ça fait qu'on a une préoccupation de ça. Déjà, de faire la vidange des faux sceptiques, c'est déjà un gros pas. Parce qu'il y en a qui ça faisait longtemps qu'elles n'ont pas été vidangées. Ça fait qu'en faisant au moins tous les deux ans, on va récupérer pas mal de gens là-dedans. Puis, nous, on est préoccupés. Que ce soit la rivière Bras-du-Nord ou la rivière Saint-Anne, on est préoccupés par ça. Parce que c'est aussi important, les gens qui sont sur bord de ces cours d'eau-là qu'aux lacs et d'Îles. C'est juste parce que là, c'était concentré, puis on en avait 450. Là, ça va toucher 500 résidences dans ce test-là. Ça fait qu'il va nous en rester 3 000 à faire. Merci. Merci. Parfait. Je pourrais peut-être faire une dernière petite annonce classée, tant qu'à y être. Alors, je vous annonce que la Ville de Saint-Raymond aura son marché public. Alors, ce n'est pas d'hier que les citoyens de Saint-Raymond espèrent avoir leur propre marché public. Ce sera maintenant chose faite, puisque des bénévoles se sont mobilisés et ont sollicité l'aide de la Ville. Le touriste Saint-Raymond, qui est impliqué là-dedans, du marché public de Deschambault, pour tenir l'événement dès cet été. C'est donc à quatre reprises que nous avons fait ça, soit le dimanche. On a fait ça sur quatre dimanches, le 26 juillet, 2, 9 et 16 août, que se tiendra la première saison du marché public de Saint-Raymond dans la cour de l'école Marguerite-Dyville. Le marché aura lieu beau temps, mauvais temps. C'était l'autre particularité qu'on cherchait. Cette expérience permettra de mesurer l'intérêt de la population de Saint-Raymond, ainsi que celui des producteurs régionaux pour un tel événement. Des maraîchers, des boulangers, des producteurs acéricoles, des fromagers, des producteurs de viande, ainsi que des agro-transformateurs de la région seront sur place pour venir faire découvrir leurs produits et aussi transmettre leurs passions et leurs connaissances. Les organisateurs comptent déjà sur la participation de 15, 16 entreprises que j'ai d'ici. Alors, c'est un rendez-vous. Vous vérifierez ça. Ça va être quatre dimanches de suite. Alors, on va voir si vous aimez ça, puis ça sera un projet pour l'avenir. Alors, suite à ça, la dernière annonce, c'est que la prochaine séance du Conseil, ce sera le 10 août 2015. Merci. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501